bonsoir tout le monde et oui noël approche et ça faisait un certain moment que je voulais faire une un direct sur le dialogue interreligieux bon sang on en a besoin en ce moment et quoi de mieux que de prendre un représentant de la vulgarisation apostolique sur youtube qui fait ça très bien et qui a déjà acquis une communauté très significative à savoir paix le frère paul adrien et avant de commencer je voulais donner une petite introduction sur le contexte le but de tout ça vous savez qu'André Malraux a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas et oui la plupart des gens pensent qu'il a dit sera religieux mais non en fait il a dit sera spirituel et dans ce contexte je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de dialogue interreligieux à l'échelle mondiale alors soyons clairs ce n'est pas une disputation on n'est pas là pour dire quelle religion a raison ça c'est le bon dieu qui tranchera si jamais il tranche de quelque façon que ce soit on n'a pas d'ordre à lui donner rappelez-vous même en science ce grand échange entre Einstein et Niels Bohr qui était pourtant un échange purement scientifique Einstein qui disait dieu ne joue pas au dé avec l'univers et Niels Bohr qui lui répondait qui êtes vous Einstein pour dire à dieu ce qu'il doit faire donc c'est bien l'ambiance ici on n'est pas dans la disputation et on cherche pas à définir quelle religion a raison ou pas d'ailleurs c'est le but du dialogue interreligieux dans ce contexte là je voulais aussi vous dire que notre sur cette chaîne je dis notre pas frère Paul-Adrien et moi mais notre ligne éditoriale sur cette chaîne c'est vraiment l'idée qu'il faut pas promouvoir l'ésotourisme c'est à dire allez on change tous les deux ans de religion on fait un petit tour par ci on fait un petit tour par là mais le dialogue interreligieux n'est pas une incitation à l'ésotourisme le dialogue interreligieux c'est plutôt avoir une perspective sur sa propre religion dans laquelle on reste en étudiant les religions des autres et puis surtout le sujet de cette rencontre l'aspect diplomatique parce qu'en fait il y a eu un parlement international des religions pardon un parlement mondial des religions il a été lancé par le grand maître hindouiste mystique hindouiste swami Vivekananda qui a été assez respecté même dans le monde catholique notamment parce qu'il avait fait vœux de chasteté et il disait que c'était d'ailleurs l'origine de ses élans mystiques et il avait été notamment encouragé par l'évêque john keen évêque catholique aux états unis qui avait fait l'éloge de son éloquence en 1893 ça rajeunira personne mais swami Vivekananda avait dit il faudrait un parlement mondial des religions peut-être qu'en 1893 c'était pas forcément nécessaire maintenant je pense que ça l'est et on va en parler notamment puis dernier point aussi je voulais mettre les points sur les îles là dessus on parle beaucoup de guerre de religion mais quand même si on fait le tour les plus gros conflits de l'humanité n'ont pas été religieux la première guerre mondiale on n'avait pas de base religieuse la deuxième guerre mondiale non plus la première guerre froide et si vous considérez qu'on est dans la deuxième guerre froide bas toujours pas même si on pouvait toujours considérer le marxisme et le capitalisme comme des religions ça pouvait se défendre mais en tout cas ce n'était pas des conflits religieux les guerres napoléonienne non plus donc soyons clairs là dessus dans les grandes grandes guerres de l'humanité les êtres humains n'ont pas besoin des religions pour se mettre sur la gueule allez je termine cette longue introduction frère paul adrien bonsoir bonsoir à vous alors déjà parlez nous un peu de comment vous avez créé cette chaîne youtube et ouvi pour quelles raisons parce que c'est c'est toujours intéressant de faire du dialogue interreligieux ou même des de la vulgarisation en général parce que votre chaîne n'est pas dédié au dialogue interreligieux mais faire de la vulgarisation c'est toujours très intéressant puis c'est pas quelque chose sur lequel on attend souvent l'église catholique quoi eh bien ça s'est fait un peu par hasard parce que j'ai fait beaucoup d'années de catéchisme ensuite je faisais des chroniques radio sur une radio qui s'appelle rcf et je m'étais dit que j'allais prendre un téléphone portable j'avais pas de téléphone portable c'était la première fois de ma vie que je m'en achetais un et donc j'ai commencé à filmer mes chroniques radio que j'ai mis sur internet qui à cette époque là était quand même l'aide comme le péché c'était quand même il y avait au niveau montage était catastrophique il n'y avait pas de luminosité c'était né c'était nul et il s'est trouvé que ça marchait et qu'en fait je me suis aperçu que les gens il y avait une énorme demande de vulgarisation religieuse d'ailleurs à peu près tous les publics parce qu'il ya une grande soif de culture et que c'est vrai qu'on vit dans un monde où la culture religieuse n'est pas forcément mise à l'honneur ce qui fait qu'en fait il ya beaucoup de choses qu'on ne comprend pas bah par exemple on est bientôt à la proche de noël si jamais vous savez pas l'histoire de le sapin de noël quelque chose d'aussi bête que ça c'est difficile de le comprendre donc je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes de culture religieuse pour simplement voir se poser les questions et comprendre dans quelle vie ont dans quel monde on vivait donc ça donnait la chaîne frère paul adrien et puis bah ça a marché ça a marché donc donc là maintenant je suis à plein temps et effectivement la spécialisation c'est la vulgarisation de la religion religion chrétienne religion catholique on est au fur et à mesure que je prends de l'assurance entre guillemets on essaye de s'ouvrir sur d'autres formes de dialogue avec les autres religions une manière de dire à la fois ses convictions mais aussi d'entendre les autres parce qu'il ya un exercice là dedans le dialogue religieux suppose à la fois que vous soyez convaincu de vos convictions vous avez besoin d'avoir des convictions fortes parce que sinon la vie cogne la vie cogne dur et on peut pas tenir donc c'est valable pour un chrétien c'est valable pour un musulman je dirais même que c'est valable pour un athée qu'on a besoin d'avoir une ossature on a besoin de savoir où on va et en même temps à arriver à comprendre ce que dit la personne en face pour le meilleur et puis et puis vraiment comprendre ce que c'est que la culture comprendre ce que c'est que l'humanité et arriver à avoir ce que peut être quelque chose de l'ordre de la vérité c'est tout un exercice c'est tout un art donc ça c'est au fur et à mesure que je prends de la bouteille vous voyez j'ai quand même 15 ans de vie religieuse dans les pattes j'en suis encore qu'au début mais c'est l'objectif d'arriver à ce que tout ce beau monde là coexiste ensemble pour le meilleur à savoir la quête de la recherche du sens de la vérité de tout ce que ça peut vouloir dire on peut que vous encourager dans cette voie parce que même si alors plus cette chaîne est une chaîne d'essais nous aussi on fait des essais erreurs sur cette chaîne j'ai tenté une conférence il ya deux jours avec un support d'ailleurs vous aviez dit allez comme le péché pour tout ce qui était montage etc le support que j'ai utilisé la zone n'est pas du tout été satisfait la dernière fois mais on fait des essais sur cette chaîne donc on est vraiment là pour ça et il se trouve que vous êtes dominicain alors j'ai fait mes devoirs avant cette émission j'étais à peu près sûr que un de mes héros bartholomé de las casas et un autre de mes héros l'est mais je sais que c'est plus controversé parce que c'était giordano bruno alors il était il était dominicain mais il était plein d'autres trucs aussi parce qu'il était un peu foufou dans sa tête mais en tout cas grand humanisme et bartholomé de las casas dont d'ailleurs j'ai découvert qu'il était en procès en béatification depuis 2002 donc peut-être un jour ce sera saint bartholomé ou en tout cas je me rappelle plus de toute la hiérarchie mais avant d'être saint c'est ça en procès en béatification je sais pour être bien est ce que vous dans votre apostolat alors rappelons déjà qui est bartholomé de las casas c'est un grand homme qui au moment de ce qui oblige d'ailleurs justement c'est ça ce qui est intéressant quand on connaît bien l'histoire des religions c'est obliger à avoir pas mal de choses c'était au moment de la conquête fin de la colonisation par l'espagne de l'amérique latine la question de savoir si jamais on pouvait ou pas réduire en esclavage les indiens d'amérique latine s'il avait une âme expert et bartholomé de las casas c'est ce grand héros qui a fait une grande controverse pour dire qu'on n'avait pas le droit de convertir de force les gens on n'avait pas le droit de les réduire en esclavage et en fait c'est le début une certaine forme de droit de l'homme aux alentours de la colonisation et c'est très très beau c'est vraiment ça donne la controverse de à chaque fois je me trompe entre valadoïdes et valadoïdes et donc ça c'est vraiment le début de la condamnation des guerres de religion de l'évangélisation forcée de l'esclavage et de ce qu'on appelle l'humanisme l'humanisme chrétien alors dans les livres aussi qu'on avait on aurait pu rajouter savonarole oui voilà ça c'est les deux opposés pour moi mais c'est les deux opposés mais qui a son charme aussi à lui alors dans les grands ça aussi mais ça c'est pardon dans les grands dans les grands dominicains c'est pour la petite anecdote alors il y a saint thomas d'aquin qui est un des très grands théologiens chrétiens et puis si le pape en ce moment le pape françois porte un habit blanc c'est parce que vous aviez un pape dominicain au moyen âge le pape piscin qui était dominicain et qui a porté l'habit blanc et donc en fait mon habit l'habit de mon ordre religieux qui a été fondé au 13e siècle est passé a été gardé par le pape à partir de piscin et donc avant le pape s'habiller comment par curiosité il s'habille c'était 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 à mon avis très chic il y avait il y avait de toutes les couleurs il y en avait alors je sais pas si jamais il avait j'essaie d'avoir il y avait le manteau pourpre il y avait le camaï et je crois pas que avant il y ait eu d'habit pontifical officiel il faudrait que je fasse des recherches là pour le coup c'est une influence romaine alors fondamentalement la pourpre par exemple oui 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 très cher évidemment dans l'empire romain et qu'il signalait la classe sénatoriale alors j'ai noté aussi le père la cordère bien sûr qu'il est plus en plus dans l'histoire de france contemporaine saint albert le grand qui a alors là déjà dans le dialogue interreligieux mais c'était l'époque qui a commenté avicenne et averroès un des plus grands commentateurs d'avicenne et averroès autour d'aristote bien entendu puisque saint albert le grand était un un immense aristotélicien sainte catherine de sienne lui qui est un pilier de la littérature mystique chrétienne en général pas que chez les dominicains l'utopiste thomasso campanella là aussi on a beaucoup de choses et puis frère angelico un peintre le saint patron des artistes c'est très très beau frère angelico il ya une lumière dans ses oeuvres qui est extraordinaire et alors aussi de toujours dans les dominicains l'abbé didon qui était jeudi ça parce que c'est bientôt les jeux olympiques de paris c'était l'aumônier de pierre de coubertin et la devise des jeux olympiques plus haut plus vite plus fort vient des dominicains ah oui oui on a plein de joie qu'une des devises des dominicains c'est veritas il se trouve que c'est aussi la devise d'harvard mais pour être sûr j'ai vérifié il n'y a a priori pas de lien de turin c'est dominicain noir et blanc c'est parce que c'était fondé par un patronage dominicain ah oui ok donc la juventus soit la noir et blanc très bien voilà un peu pour avoir une culture générale sur l'ordre j'avais pris quelques autres notes alors oui juste pour revenir à bartholomé de las casas parce que c'est quand même donc la controverse de valadolide vous avez un excellent film qui en parle où bartholomé de las casas est joué par jean-pierre mariel si vous voulez un petit peu voilà vous vous initiez gentiment à ça sans rentrer tout de suite dans les dans les textes mais bon les indiens ont-ils une âme ça c'est vrai que c'était une question gigantesque vous savez que dans certaines cultures les femmes même n'avaient pas d'âme dans l'antiquité donc l'humanité n'est pas arrivé comme ça avec la totalité de son droit humanitaire de ses principes moraux il a fallu les conquérir et bartholomé de las casas a été un de ses conquérants or justement si on doit un jour créer un parlement mondial des religions pour éviter que les gens se mettent sur la tronche physiquement et que ce soit plutôt par disputatio et par échange plus ou moins vigoureux mais en tout cas dans un cadre pourquoi pas avec les nations unies c'est pas une obligation les nations unies n'existaient pas en 1893 alors c'était pas évoqué à l'époque de ce ce premier prototype du parlement mondial des religions mais bartholomé de las casas pour le coup serait un très bon passe un patron puisqu'il n'est pas encore béatifié et je ne peux pas présumer de ce qui s'il sera ou pas mais en tout cas pourrait faire une disons être une belle figure tutélaire d'un parlement mondial des religions parce que en effet on nous présente souvent le droit humanitaire comme venant des lumières etc alors qu'en fait non pas du tout le droit humanitaire il se pose alors il y avait des considérations déjà au moyen-âge mais c'est à la renaissance vraiment qui commence à être à être discuté en europe et notamment par bartholomé de las casas donc c'est pour moi le dans le propos de ce soir c'est vraiment notre figure tutélaire quoi alors il n'aurait peut-être une autre figure tutélaire du côté de françois d'assise je dis ça parce que si jamais on parle du dialogue interreligieux françois d'assise est notamment connu saint françois d'assise pour et notamment connu parce que c'est à l'époque des croisades il ya quelque chose d'absolument hallucinant saint françois d'assise trouve que les croisades c'est pas une belle manière de promouvoir le dialogue interreligieux et la paix dans le monde je pense qu'on peut lui donner raison il décide que c'est pas une manière d'être chrétien donc qu'est ce qu'il fait il est en italie il prend le bateau il part voir le sultan en égypte de manière complètement hallucinante il il part comme ça il n'y a rien dans les poches il prend le bateau il va voir les quand il arrive les les personnes sont tellement stupéfaites que finalement il arrive à voir le sultan qui ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il voit quelqu'un qui vient de nulle part qui lui parle de l'amour et du bon dieu qui est donc l'homme de dieu dans toute sa splendeur le qui dit voilà ce que devrait vraiment être le christianisme c'est parce que vous voyez en ce moment dans les croisades mais ça devrait être la paix la charité et donc après le sultan écoute ça et le laisse repartir et donc ça c'était aussi une très belle figure parce que on a parlé donc là on a parlé du parlement des religions qui avait déjà eu lieu dans l'amérique 19e siècle mais fin 20e siècle il y a aussi d'autres tentatives peut-être plus informelles et vous avez par exemple ce qu'on appelle la rencontre d'assises où vous aviez le pape jean paul 2 qui avait invité dans le cadre de l'année promue par le cadre l'année de la paix promue par le nu il avait invité 100 120 grands religieux dirigeants religieux s'étaient retrouvés à assises pour promouvoir le dialogue interreligieux donc ça vous fait peut-être deux figures alors bien volontiers parce que je suis je suis comment dire un fan de françois d'assises dans les mêmes dans les traditions soufis a tout un tas de confréries soufis qui considèrent que c'est un immense homme réalisé vous avez idriche chat dont je tiens mon prénom qui a écrit un ouvrage de référence qui s'appelle les soufis et l'ésotérisme il consacre plusieurs chapitres à saint françois d'assises en considérant que c'est une représentant d'une figure réalisée par excellence les soufis pensent même qu'ils pouvaient et les chrétiens d'ailleurs bien sûr pensent qu'ils pouvaient parler aux animaux et c'est pour ça si je me trompe pas qu'il est le saint patron de l'écologie depuis récemment d'ailleurs je crois que c'est depuis oui depuis je pense ça doit être françois qui a dû le mettre ce saint patron de l'écologie il y a notamment une des anecdotes célèbres c'est qu'il y avait un loup le loup de gout bio qui terrorisait toute la région et saint françois d'assises en le parlant l'aurait apprivoisé c'est l'homme réconcilié réconcilié avec lui-même réconcilié avec dieu réconcilié avec la nature c'est une vie qui est juste hallucinante qu'on soit de n'importe quelle religion ça fait partie des 10 15 20 30 vies qu'il faut connaître parce que c'est juste une catégorie au dessus une face est hallucinant c'est bien envoyé de la part d'un dominicain alors de rappeler que saint françois d'assises était était aussi remarquable mais c'est vrai que c'est une figure qui est qui inspire et alors qui a même inspiré des gens comme gandhi autres françois était quand même issu d'une famille riche il renonce à toutes ses richesses alors qu'il était issu d'une je crois qu'il a été appelé françois précisément parce que son père avait fait fortune en france et lui fréquentait il avait un mode de vie très licencieux fréquentait les troubadours etc et il arrête tout aussi bien la richesse en gros dans notre époque tik tok instagram où il est de bon goût de de flamber et de montrer de montrer son argent quand on présente saint françois je pense que le petit toqueur moyen serait pas conscient du fait qu'il aurait la première partie de sa vie aurait été une vie d'oubaïo tik toqueuse typique ici en fait il était fait prisonnier quand il était à la guerre il s'est converti en prison et alors là après mais si ça allait au point que son père donc lui dit t'es gentil mon coco mais tu rentres à la maison pour bosser reprendre l'affaire familiale et françois d'assise lui dit écoute moi je te dois rien son père lui dit elles sont acquis là les vêtements que tu as sur le dos françois d'assise en pleine rue devant tout le monde prend ses habits les lui lance il termine nu comme un verre et c'est là qu'il devient moine avec le manteau etc c'est là que viendrait d'ailleurs le mot chapelle si je me trompe pas ça je sais pas le mot chapelle je ne veux pas le vérifier comme ça direct mais vous nous direz en commentaire et notre chère modératrice nous montrera si c'est bien ça l'origine si chapelle vient bien de la chape de saint martin je croyais qu'il y avait un lien entre les deux mais là on voit déjà une assise du dialogue interreligieux c'est à dire trouver des figures qui suscitent le respect mutuel ça c'est toujours c'est parce que encore une fois si on veut trouver des sujets de discorde il n'y a pas de problème il y en a plein et si on veut même s'amuser à les désacraliser ces sujets de discorde on se rappelle le roman gulliver dans gulliver on a les gros boussiens et les petits boussiens donc on a deux membres de deux groupes politiques qui se battent pour savoir si quand on mange un oeuf à la coque faut attaquer par le petit bout par le gros bout moi je vais vous faire ma profession de foi je suis complètement je suis complètement acquis à l'idée qu'il faut taper l'oeuf à la coque par le gros bout ça fait moins de miettes et c'est plus facile à enlever et je pense bien entendu que toute personne qui l'attaque par le petit bout est un hérétique qui ira cramer dans l'enfer des fermiers et des éleveurs de poules en plein air mais donc si on est capable de se mettre sur la gueule pour le gros bout et le petit bout de l'oeuf ça c'est sûr qu'il n'y a pas à s'inquiéter on pourra trouver de quoi se mettre sur la gueule sur à peu près tout mais dans le dialogue interreligieux on est là au contraire pour construire pour réparer chez les musulmans aljabar qui a donné le mot algèbre signifie celui qui répare celui qui remet des bouts séparés ensemble alors une des premières méthodes qu'on vient de voir là finalement c'est trouver des des admirations communes et il se trouve que saint françois en effet est très admiré dans beaucoup de confréries musulmanes pour ces raisons c'est on parlait de saint thomas d'aquin alors il dit quelles sont les grandes autorités religieuses et en citant aristote il dit dans la et dans les dans l'univers de la morale et de la religion ce n'est pas l'argument du plus grand nombre parce que ce n'est pas les personnes ce ne sont pas ces personnes là qu'on a envie d'imiter mais ce sont les sages parce que eux on en soit les plus loin dans la considération des principes premiers et dans leur mise en oeuvre et donc en fait les sages donc ce que ce que ce que vous disiez les grandes figures qui suscitent le respect c'est c'est la manière peut-être une des manières la plus belle de faire du dialogue interreligieux c'est d'être une source d'inspiration pour les autres donc considérer méditer faire ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde des affaires des études de cas et puis encore une fois les études de cas c'est pas le monde des affaires qu'il a qui les a inventés mais ce sont les casuistes même si c'était des cas moraux plutôt que que des cas de vie et puis normalement quand on quand on disait la messe on prenait des cas précis puisque le principe des évangiles c'était de réfléchir à des cas précis comme typiquement le lapidation de la femme adultère ou des moments où la sagesse incarnée se passe de tout commentaire quasiment et donc bien évidemment faire des études de cas de vie inspirante ça peut être vraiment une assise essentielle du dialogue interreligieux alors là on va surtout parler du dialogue abrahamique même si on pourrait parler parce qu'en inde il ya il ya de plus en plus de tensions entre les hindous et les musulmans qui datent de l'indépendance qui sont encore présentes aujourd'hui qui ont des conséquences diplomatiques importantes mais c'est clairement pas ça va clairement pas être le sujet de cette de cette entrevue mais j'espère qu'on en aura plein d'autres mais dans le dialogue abrahamique bah c'est quand même pas très compliqué de trouver des figures qui suscitent le respect de tout le monde abraham et moïse suscite le respect des musulmans des chrétiens et des juifs et puis dans le dialogue je sais pas comment on dit islamo chrétien aux cristaux musulmans je n'ai pas en tout cas c'est oui oui en tout cas ça ça sonne mieux à l'oreille les deux me vont oui mais après il ya toutes les questions de précédent c'est à dire la région vieille c'est le christianisme donc bon mais bon bref islamo chrétien aux cristaux musulmans il ya une figure qui normalement devrait pouvoir mettre tout le monde d'accord sans partir sur les débats de gros boussiens ou de petits boussiens qui sont très nombreux à savoir la figure de jésus et l'exemplarité de sa vie puisque ça pour le coup le principe même d'être chrétien et de considérer que jésus a mené la vie la plus exemplaire qu'un être puisse mener et notamment le serment sur la montagne soyez donc parfait comme votre père est parfait et que cette perfection tout le monde peut l'atteindre vous me dites après je parle sous votre contrôle vous me dites si j'ai pas fait 14 ans tout le monde peut la demander oui et dieu donne avec largesse à celui qui croit et celui qui demande c'est ça bien sûr il atteindre oui pas par pas comme ça dans son coin mais peu et c'est la miniature qu'on a prise aussi on a pu la commenter bon on a mis les grands symboles qui sont associés politiquement aux trois religions abrahamique donc la croix l'étoile de david et le croissant et vous avez certains interprètes qui disent en fait que elles ont au moins un point commun c'est que une de leurs lectures peut être la considération de l'intersection du pouvoir spirituel et temporel je m'explique l'étoile de david un de ses symboles une de ses représentations c'est le triangle qui vient du ciel qui entrecroise le triangle qui vient de la terre donc le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ça ça a été commenté par par beaucoup de gens aussi bien de juifs que de chrétiens que de musulmans d'ailleurs on a même beaucoup de musulmans qui ont pris ce symbole aujourd'hui c'est plus possible évidemment avec les tensions actuelles mais il y avait des sultans ottomans ou des des chefs temporels ottomans qui avaient pris l'étoile de david comme symbole et même l'émir abdelkader qui est le son saut le saut de l'émir abdelkader quand il signait des documents c'était le saut de salomon l'étoile de david parce que c'est il considérait justement cette intersection du temporel et du spirituel comme comme une représentation importante une des interprétations il y en a très nombreuses du croissant c'est qu'est ce qu'un croissant finalement c'est un observateur qui est aligné avec deux planètes et donc quand la lune est pleine on a un alignement parfait entre l'observateur et les deux planètes et une des interprétations c'est le pouvoir spirituel et temporel et corrigez moi si je me trompe et une des interprétations qui est utilisée de la croix c'est aussi la rencontre du terrestre et du temporel de l'horizontalité et de la verticalité donc est ce que cette interprétation un peu alors à l'emporte pièce même si je vais vite mais des pages et des pages ont été écrites là dessus est ce que vous pensez ça déjà que c'est un point qui est relativement correct dire après tout si bon en laissant de côté le croissant parce que vous n'êtes pas forcément c'est pas forcément votre sujet mais est ce que on peut considérer que les tous ces trois symboles des religions abrahamiques auraient au moins en commun cette considération si difficile de l'intersection du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel en tout cas c'est une question qui traverse les trois religions un chrétien quand on lui parle de ça instinctivement se dit attention parce que le christ a dit jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde donc activement un chrétien quand on lui parle de l'intersection pouvoir spirituel pouvoir temporel en tout cas au 20e siècle 21e siècle ça peut toujours été le cas dans toutes les époques mais est assez attentif à ce qu'il y ait une grande distinction entre les deux et mais de dire que ça c'est dans la lettre aux romains le pouvoir le pouvoir temporel a été voulu par dieu et que donc on doit y être soumis parce qu'il n'y a d'autorité qui ne viennent de dieu et les autorités civiles qui existent ont été voulu par dieu après malgré leurs imperfections pardon malgré leurs imperfections quand je pense que leurs imperfections malgré leurs imperfections et donc ça vous donne d'ailleurs le christ on parlait de jésus jésus s'est fait condamner à mort dans l'évangile par les autorités juives de son époque il n'a pas remis en cause ni le sanhedrin ni les autorités juives ni le fait qu'il y a un qui un gouverneur romain il a peut-être remis en cause le procès lui-même mais pas qu'il puisse y avoir des procès donc si jamais j'ai une personne c'était davantage parce que c'est vrai que même ça on pourrait en discuter quel rôle les romains ont pris dans sa condamnation vu le contexte politique de l'époque et c'est dans quelle mesure les autorités temporelles voulaient plaire aux romains condamnant ou pas c'est tous ces grands débats effectivement mais alors du coup ça nous ramène à saint françois à sa fameuse prière donne moi la sagesse d'accepter d'accepter ce que je ne peux changer de changer donne moi la force de changer ce que je peux changer la patience d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de savoir faire la différence entre les deux voilà voilà je suis pas sûr que ça vienne de saint françois d'assise mais bon dans ma tête c'est plutôt hérité des stoïciens mais en tout cas mais donc ça nous donne en effet la patience avec un pouvoir temporel imparfait typiquement jésus qui dit en d'état rendait à césar ce qui est à césar et rendait à dieu ce qui est à dieu donc là aussi cette séparation en effet du du temporel et du spirituel césar est imparfait alors le vrai jules césar pour qui j'ai une admiration en tant que géopolitologue mais qui était quand même un génocidaire faut le dire clairement parce qu'il a fait en gaulle aujourd'hui pour lui c'est un titre de gloire d'ailleurs d'être un génocidaire c'est à dire moi césar je suis celui qui a le pouvoir d'anéantir des peuples entiers quoi ils s'en vendent dans la guerre des gaules j'ai anéanti d'un claquement de doigts j'ai anéanti et là on peut dire si on voulait être un peu hindou que le karma l'a rattrapé par la suite puisque comme l'avait dit jésus celui qui vivra par l'épée périra par l'épée mais c'est un bon point de référence du coup alors justement l'intersection pouvoir temporel spirituel on a quand même la prière que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donc peut-être qu'un jour on pourra avoir un pouvoir temporel qui serait impeccablement aligné sur la sagesse alors non seulement un jour on pourra l'avoir mais en tout cas c'est un objet d'espérance je sais pas si jamais il ya ça dans l'islam c'est une bonne question d'ailleurs mais dans le christianisme on dit que le paradis prendra la forme d'une ville la jérusalem céleste et que ça pour dans la tête d'un chrétien ça veut dire que ce sera une organisation politique aussi que dieu a voulu et que enfin on connaîtra celle que celle qui aurait dû y avoir pour toujours donc en fait le gouvernement idéal quoi ou le le comment dire là le pouvoir parfait en quelque sorte et l'arbitrage parfait entre les hommes etc quoi et c'est vrai qu'on a dans le dans les évangiles ces passages qui sont très intéressants et qui ont été souvent commentés surtout au moyen-âge quand il y avait beaucoup de commentaire aussi bien du côté musulman que du côté chrétien le moment où le diable tant de jésus ça c'est vraiment un passage de la bible qui est fascinant rappelez moi c'est dans c'est dans mathieu non c'est dans mathieu et dans luc il ya c'est juste évoqué dans marc et dans mathieu dans luc l'ordre est pas le même mais dans mathieu vous avez d'abord la tentation avec le pain le diable qui dit situe le fils de dieu ordonne que ces pierres deviennent du pain ensuite avec il l'emmène sur le temple de jérusalem il dit si tu es le fils de dieu jette toi et puis des anges vont venir te porter et ensuite en haut d'une haute montagne il dit si tu es le fils de dieu ben tout ça je te le donne ce sont le royaume du monde la jésus refuse alors pour la petite histoire ça reprend en fait paraît-il la tentation d'adam et eve alors oui le pain donc c'est la pomme c'est le temple c'est le diable qui dit à eve vous serez comme des dieux et alors après c'est quand quand le diable montre ensuite à jésus tous les royaumes du monde ça reprend dans la jeunesse quand eve regarde l'arbre et qui voit qu'il est désirable et bon à manger donc en fait c'est les trois tentations d'adam et eve qui sont reprises mais joué à l'envers et déjoué par jésus enfin bon bref voilà fin de la petite histoire justement j'ai choisi ce passage pour une raison parce que on a là aussi peut-être une deuxième assise du dialogue interreligieux c'est que dans ce passage le diable tente jésus en lui citant la bible oui ça qui est très qui est très fou c'est à dire on voit une méthode de discorde que en science on appelle le cherry picking c'est à dire choisir uniquement ce qui est d'ailleurs même dans la justice des hommes aujourd'hui considérée comme déloyale c'est à dire par exemple dans la justice des hommes aujourd'hui un procureur il doit toujours instruire à charge comme à décharge c'est une obligation dans la plupart des codes pénaux dans le monde libre comme on dit c'est vrai que par exemple en urss on était la présomption d'innocence n'existait pas donc là ça marchait pas pour le coup c'était haut à l'accusé de prouver qu'il était innocent mais normalement dans les systèmes juridiques de l'immense majorité des pays dits libres avec tout ce que ça implique de simplification un procureur doit instruire à charge et à décharge puis comme vous le savez procureur c'est un terme romain procuratio celui qui celui qui procure qui aide qui comment dire qui veille sur la société et là ce qu'on voit c'est que le diable sa méthode c'est d'instruire uniquement à charge en utilisant des passages de la bible pour tromper jésus ça c'est quand même on voit une méthodologie très particulière ça ça veut dire que oui c'est ce qu'on dit le meilleur exégète de la bible ça pourrait être le diable ça veut dire que les religions sont très facilement manipulables et exploitables qu'il y ait une manière d'être religieux qui est idolatrique et c'est justement ça c'est les tentations c'est-à-dire se réfugier derrière l'autorité que procure la religion pour avoir son agenda personnel et il y a quand même aussi un moment donné moi c'est quelque chose est ce que vous dites qui est très curieux c'est-à-dire qu'il y a un moment donné il faut aussi se positionner en tant qu'homme dans tous dans toute cette culture ces références religieuses avec tous les tous les livres qu'on peut avoir à un moment dire ça c'est une manière correcte d'utiliser tel livre sain ça c'est une manière qui n'est pas correcte d'utiliser tel livre sain et que donc en fait il ya un esprit à retrouver et c'est pas forcément le livre lui-même qui va vous le donner c'est c'est ultimement c'est soit en quoi vous croyez qui dira comment est ce que vous utilisez le livre pour la petite histoire sur sur la sur la présomption d'innocence la présomption d'innocence a été introduite dans les débats judiciaires au moyen âge par les dominicains très bien avec l'inquisition donc je vais pas trop la ramener parce que l'inquisition il ya des bonnes choses il ya d'autres qui sont moins bonnes mais l'inquisition est justement la manière dont a été introduit le débat contradictoire avec avec le fait qu'il fallait renverser la preuve pour revenir encore un petit peu c'est toujours l'esprit d'escalier mais on parlait de la première assise qui était les interruption que vous voulez tout l'esprit d'escalier que vous voulez c'est c'est le but pour revenir sur l'articulation pouvoir spirituel pouvoir temporel donc articulation politique et religion comme dialogue interrugieux je note parce qu'on parlait du parlement des religions donc le parlement des religions c'est quelque chose qui est lieu en amérique fin du 9e siècle et qui a encore lieu de manière assez régulière et vous avez aussi une autre organisation qui s'est mise en place je regardais ça avant de venir qui s'est mis en place début du 21e siècle au kazakhstan et donc à cette partie c'est pas un parlement c'est un congrès donc un congrès des religions alors là je voyais ça parce qu'il y avait le pape qui était allé pour la première fois l'année dernière au kazakhstan mais c'est quelque chose qui a lieu tous les trois ans qui a commencé dans les années 2000 et alors eux leur premier objectif c'est justement l'aspect religion et politique et donc là vous avez des grands dignitaires de musulmans chrétiens bouddhistes et qui dont les deux principales tâches sont de dire un on va faire en sorte que les religions travaillent pour la tolérance et le respect dans les peuples et pour la paix donc ça voilà une première tâche de politique temporelle et deuxième tâche qu'ils se sont fixés que je trouve aussi très belle faire en sorte que les religions ne soient plus récupérées et manipulées par des discours extrémistes donc donc je trouve ça à la fois très équilibré se dire que parfois les religions font un peu n'importe quoi parfois on tue des gens au nom de sa religion et à l'inverse aussi parfois les gens font n'importe quoi avec les religions en les exploitant et les ramenant donc ça voilà ça c'est peut-être on parlait du dialogue interreligieux mais vous avez d'un point de vue pratique il ya un but avec lequel je pense on peut tous être d'accord c'est qu'on a tous nos convictions etc mais à la fois il ya des bornes à gauche et à droite on ne se pas exploiter on n'exploite pas les autres ça c'est ça c'est le premier axe du dialogue interreligieux et j'aime bien parce qu'il est très pratique oui c'est beaucoup il faudrait en fait on n'a pas de texte de référence pour le dialogue interreligieux on pourrait créer une charte on pourrait là c'est pour ça que je voulais qu'on lance quelques quelques principes par exemple je sais pas si on veut faire un manuel de désescalade un manuel de diplomatie un manuel de diplomatie interreligieuse un des articles qu'on pourrait mettre c'est par exemple quand vous voulez réconcilier deux groupes religieux essayer déjà de trouver une figure qui suscite le respect commun et de vous concentrer uniquement sur elle ensuite peut-être qu'un deuxième principe qu'on vient d'évoquer là et qui est dans donc dans mathieu décourager au maximum le cherry picking voilà la sélection et c'est vrai que d'ailleurs chez les musulmans aussi il est considéré que le le diable est un est un est un très fin connaisseur de dieu puisque pour les musulmans le diable est à refuser de se prosterner devant adam quand il a été créé parce qu'il était de feu et que adam était de terre et c'est le moment d'arrogance précis mais il est dit dans plusieurs traditions alors ce comment dire cette description précise n'est pas dans le coran mais il est dit qu' il n'existait pas un point de l'univers où le diable n'avait pas posé le front en prosternation devant dieu c'est à dire que dans l'exégèse coranique l'idée est que il était un immense adorateur de dieu mais que devoir reconnaître adam à causer sa chute a refusé de reconnaître adam à causer sa chute donc là aussi on voit deux points communs dans le sens où vous dites en tant que le professionnel de la connaissance biblique et bien oui on considère dans le christianisme que le diable pourrait être un des meilleurs exégètes de la bible et ça c'est un principe qui est très intéressant pour montrer en effet qu'on peut détourner même les écritures saintes à ses fins à des fins égoïstes à des fins dangereuses et que on doit en effet créer des des méthodes pour empêcher que cela n'arrive oui tout à fait donc ça ce sera un autre principe après je pense que qu'est ce qui pourrait y avoir d'autre comme autre principe pour un dialogue interreligieux peut-être la reconnaissance que il y ait une certaine forme de comment je pourrais dire ça de de sagesse ou de spiritualité auquel l'homme a le droit et qu'il peut et qu'il peut chercher on parlait de la de rechercher la paix dans le monde un religieux pense que cette paix qu'il ne peut se trouver que d'abord à l'intérieur de lui-même et parce qu'il y a quelque chose qui le dépasse une spiritualité alors au kazakhstan ils ont cette formule là que je trouve assez belle qui n'est pas chrétienne mais que ça m'empêche pas trop belle il dit nous sommes tous fils du ciel et donc de reconnaître qu'il y a des principes qui nous échappent qui nous dépassent qui et que parce que la difficulté d'un dialogue d'un dialogue interreligieux c'est que ce ne faut pas trop trop que ce soit non plus naïf que ça devienne un petit peu sentimental ou que ça devienne donc derrière il faut aussi un début c'est de préserver la quête et la soif de la spiritualité d'une spiritualité authentique et c'est à l'intérieur de cette quête d'ailleurs que se situe le dialogue et les arguments ça c'est fascinant aussi le cas du ciel bleu je le comprends parce que les kazakhs leur religion originale c'était le tangrisme et dans le tangrisme c'est tengri la théophanie c'est tengri c'est le ciel bleu sans nuages c'est la théophanie des des touraniens des peuples des steppes donc pour qui la représentation de dieu et le ciel le ciel sans nuages une des rares religions d'ailleurs où la première théophanie primitive n'est pas le soleil du coup puisque c'est vrai que pour la plupart des autres religions même les premières tentatives de monothéisme chez les égyptiens avec akhenaton c'était le disque solaire qui était utilisé comme théophanie primitive et eux c'est le grand ciel bleu et donc si on crée une sorte de manuel du dialogue interreligieux là on voit quand même qu'on aurait on pourrait avoir une base quoi on pourrait commencer peut-être que un jour vous irez le soumettre au vatican au sein siège vous la représenterez parce que tout de même en fait ce que un peu ce que je voulais dire dans ce direct c'est que on a besoin de l'héritage de bartholomé de las casas aujourd'hui oui d'abord qu'on est beaucoup et puis parce qu'on se clash encore plus alors derrière bartholomé de las casas il ya toute une école juridique l'école de salamanque de théologie avec victoria etc la difficulté qui va y avoir c'est que on parlait normalement pour c'est l'usage de la raison et du dialogue la difficulté autour il ya deux difficultés à mon avis auxquelles se confrontent le dialogue interreligieux c'est un la question de l'organisation des structures est ce qu'il ya des hiérarchies par exemple c'est une chose de parler un chrétien qui parle avec un musulman c'est autre chose un dirigeant chrétien qui parle avec un dirigeant musulman alors toute la question du clergé ce qu'il y en a ce qui n'en a pas etc donc à quel point on est représentatif ou bien juste de soi même ou bien de sa religion ça c'est la difficulté une des grandes difficultés par je voulais pas couper votre raisonnement mais juste sur ce point pas que j'oublie si on avait justement un parlement des religions là la légitimité serait définie par le parlement c'est à dire qu'une fois que quelqu'un y est entré une fois que quelqu'un y est envoyé il est reconnu comme légitime oui avec la difficulté de savoir qui est accepté parce que d'un typiquement dans le parlement c'est aussi le lieu où comme c'est un comme c'est un endroit prestigieux il ya aussi une certaine forme d'entrisme d'où des religions qui n'ont pas forcément le vent en poupe ou qui sont tellement petites que pour elles c'est moyen de se faire reconnaître donc c'est toute la difficulté c'est est ce que vous acceptez tout le monde alors dans l'idéal oui c'est oui donc à la différence voilà c'est l'autre type c'est le congrès là le congrès entre guillemets c'est sur invitation moi ce qui me fait ce qui me fait profondément réfléchir c'est que d'une certaine manière on trouve dans cette question du parlement des religions les mêmes questions que l'on trouve en politique alors on parlait de la distinction pouvoir spirituel pouvoir temporel mais typiquement en politique on se pose la question de savoir de la démocratie est ce que tout le monde a le droit de voter est ce que c'est est ce qu'il ya certaines conditions pour avoir le droit de voter est ce qu'on passe par des partis est ce qu'on passe par parti en fait si jamais on passait pour des religions parlement les religions ce serait exactement ça est ce que toutes les religions sont représentées est ce que c'est certaines conditions parce que parce que voilà peut-être qu'il ya des religions qui sont pas qui sont pas acceptables ni de près ni de loge un parlement mondial des religions pourrait se centrer sur des ordres du jour pourrait se constituer en priorité c'est comme ça on n'y aurait pas la question en effet de de qui siège de façon permanente ce ne serait que des commissions ad hoc comme ça personne ne pourrait trop garder le prestige d'en être membre endormi planqué comme dans d'autres organisations et ce parlement n'aurait que comme peut-être seul prérogatif politique de définir l'ordre du juge ou l'ordre du mois ou de l'année de dire bon là quand même dans telle région du monde ce conflit là il est important cette disputation est importante on décide de la mettre prioritairement et nous allons inviter uniquement pour le cadre de cette nation les des gens qui ensuite n'auront pas le titre par le montagne ce sont le titre parlementaire des religions n'existerait pas du coup donc là ça deviendrait une sorte de cours internationale oui mais c'est très bien qui fonctionnerait par mandat ou sur des missions alors ça ça j'y crois beaucoup ça repose encore la question de savoir si toutes les religions qui seraient impliquées dans les questions seraient capables d'avoir des représentants ou d'être représentés mais sur des missions spécifiques ça ça me paraît très intéressant là je regardais donc là on parlait du parlement des religions normalement ça se réunissait régulièrement je crois que la dernière avait été annulée parce qu'il ya le co vide mais là ils viennent à nouveau de se retrouver et je regardais leur je regardais leur ordre du jour alors dans leur ordre du jour et ça m'effrayer le religieux que je suis était un peu effrayé parce que je me disais qu'à trop embrasser c'est quoi là à trop à l'être un voilà c'est ça donc il y avait à la fois la pollution l'écologie la transition énergétique la paix dans le monde et à la fin à la fin on se dit bah oui d'accord mais bon bah ça on en parle déjà dans les parlements politiques tout court et à la fin les questions religieuses religieuses c'est bien que là ce soit le fait d'avoir des trucs spécifiques je trouve que c'est très bien et bien essayons de faire une étude de cas par exemple sur la fin des temps qui en ce moment est vraiment le sujet qui revient dans toutes les religions abrahamiques évidemment les autres religions ne se concentrent pas particulièrement dessus encore que deux grands mystiques pour pas dire influenceurs mais pas dans le sens négatif du terme de l'hindouisme ont pas ont évoqué dernièrement une certaine eschatologie alors que dans le védantisme l'eschatologie est pas centrale alors que dans les religions abrahamique elle est centrale c'est vraiment un point un point absolument essentiel de la notion de machia chez les juifs à aux notions d'eschatologie qu'on trouve dans le christianisme et dans le dans l'islam et donc là en ce moment ça serait peut-être un sujet une étude de cas intéressante l'interprétation eschatologique pour que les gens parce que on sait que dernièrement donc le chef de l'état israélien benyamin netanyahou a fait une référence à la prophétie des haïts et ça ça montre bien qu'il y a un besoin de 10 de faire une disputation par voie comment dire intellectuelle et religieuse plutôt que par voie militaire et fanatique armée et donc est-ce que ce serait pas par exemple un sujet prioritaire d'un de ces parlements de ah bah si alors ça je ça je pense alors alors toujours pour la petite histoire le plaisir de faire des vous avez une magnifique série netflix alors ils l'ont enlevé de netflix maintenant c'est dommage je crois que j'ai je crois vraiment j'ai fait la tête quand j'ai appris qu'ils aient pas la saison 2 mais vous aviez une série qui s'appelait messia messia et alors cette série il faut la voir je pense que des séries religieuses que j'ai vues c'est un peu ma spécialité mais je pense que là d'un point de vue politique spirituel etc c'était la meilleure série que j'ai vue alors là justement c'était le dialogue interreligieux se préciser se concentrer exactement sur cette question du messie donc on a dit on peut argumenter on peut regarder les textes on peut regarder des grandes figures etc une autre manière de regarder le dialogue interreligieux c'est la question du messie qui va revenir parce que les juifs l'attendent encore les musulmans l'attendent à la fin des temps et les chrétiens l'attendent encore donc il y a une manière de faire du dialogue interreligieux et donc là justement c'est toute cette section là alors en plus cette série le fait revenir du côté de la série en palestine donc là aujourd'hui avec les tensions qu'il y a là bas ça devient complètement explosif et la question que posait cette série c'était ce serait quoi un sage un prophète qui reviendrait à la fin des temps et qui prendrait les allures du messie et là vous voyez dans cette série comment est-ce que les trois religions se mettent plus ou moins en tout cas commencent à faire des ponts mais pas dans une sorte de syncrétisme où on oublie ce qu'on est différent mais par le haut c'est une sorte de dialogue interreligieux par le haut et je trouve ça très intéressant les signes de la fin des temps comme dialogue interreligieux de comprendre là où on en est parce qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le monde ne va pas bien qu'il y a une certaine forme d'accélération du temps et des catastrophes vrai ou pas vrai on sait jamais si jamais on est dans le fantasme dans le complot ou dans la réalité mais on a quand même le sentiment que les choses s'accélèrent avec des catastrophes qui prennent de l'ampleur et avec un sentiment d'urgence et donc là il y a aussi une très belle manière de faire du dialogue interreligieux puisque après tout c'est votre spécialité enfin vous n'êtes pas un spécialiste de l'eschatologie mais tout de même l'eschatologie chrétienne c'est quelque chose que vous connaissez quels sont les signes alors ce que les musulmans appellent les signes de l'heure je ne sais pas si on les appelle comme ça dans le christianisme les signes de l'heure les signes des temps les signes des temps quels sont quelques-uns des signes des temps dans lesquels certains certains prêtres reconnaîtraient une réalité aujourd'hui alors là de manière bizarre il y en a quand même pas mal alors c'est des signes qui viennent directement de la bible alors il y en a beaucoup moi je m'étais amusé une fois à les recenser j'en avais classé j'en avais retrouvé une dizaine alors quand même pour bien comprendre je pense que c'est utile de les différencier en deux grandes catégories ce que moi j'appelle alors c'est du frère Paul Adrian on a le droit de ne pas être d'accord mais c'est ma manière à moi de vous avez des signes lointains qui vous disent que quelque chose quelque part est en train d'arriver et vous avez les signes proches où là ça veut dire que c'est devant les yeux c'est comme quand vous observez des phénomènes astrologiques soit vous pouvez avoir des signaux qui sont vraiment très lointains par ricochet etc soit vous pouvez le voir devant la lunette donc par exemple le fait qu'il y ait des catastrophes naturelles d'après Jésus vous avez un discours apocalyptique qu'il y ait des catastrophes naturelles qu'il y ait des famines qu'il y ait des épidémies donc c'était toute la question à travers le Covid qu'il y ait des guerres et des rumeurs de guerre donc ça c'est alors un peu plus un peu moins j'ai quand même l'impression que sur les guerres même si c'est triste on s'en sort quand même un peu mieux qu'au XXe siècle à voir si j'aime en arriver par contre oui après vous aviez comme autre signe alors vous aviez l'apostasie généralisée ça c'est Jésus qui vous dit en ce temps là beaucoup perdront la foi et il y aura aussi beaucoup de faux prophètes qui viendront alors ça pour un chrétien ça c'est coché de toutes les sectes ça pullule le secte de gourous ça pullule donc voilà l'apostasie généralisée l'iniquité et l'injustice qui se répand et puis ce que Jésus aussi vous dit comme signe lointain la prédication renouvelée de l'évangile et alors après donc ça je pense qu'ils sont plus ou moins quand même cochés et après vous arrivez dans d'autres signes plus longtemps il faut dire que le temps s'accélère et alors là ça devient par exemple par exemple un des signaux c'est paraît-il parce que là il y a pas mal de sujets mais le retour d'Israël en Palestine qui vous vient d'un passage dans la lettre aux Romains je crois non c'est ça c'est dans la lettre aux Romains de Saint-Paul alors ça ça peut se discuter mais voilà par exemple le rassemblement d'Israël vous avez encore un autre sujet alors là on parlait justement du parlement des religions mais un des signes c'est qu'il y ait une religion mondiale et à la tête de cette religion mondiale il y aurait cette fameuse figure qu'on appelle l'antéchrist oui dans le l'abomination la désolation la liberté vous pouvez nous rappeler les sources sur ce cas là qu'on puisse être précis c'est dans Saint-Jean alors c'est dans plusieurs passages c'est plusieurs passages de la Bible dans le Nouveau Testament et quand on en met ça ensemble on arrive à la figure de l'antéchrist formellement le terme d'antéchrist au singulier n'existe pas trop Saint-Jean vous parle des antéchrist pour dire mais qui un jour culmineront dans la figure d'un antéchrist singulier et ensuite on relit ça avec la lettre au Thessaloniciens je crois dans Saint-Paul qui vous dit que c'est l'homme de l'iniquité qui sera assis dans le temple alors après vous avez toute cette question un peu fantasmagorique d'un troisième temple à Jérusalem oui mais qui est politisé c'est pour ça qu'on en parle qui est politisé c'est de plus en plus politisé donc c'est là aussi qu'un parlement mondial des religions aurait eu le bon sens par exemple ne serait-ce que là on pourrait parler de choses extrêmement précises du les dimensions du troisième temple sont-elles prescrites dans le Tanakh donc là vraiment dans l'Ancien Testament alors la réponse est non il y a un temple qui est très bien décrit mais il n'y a pas marqué une prescription précise qui dit il faudra le construire de cette façon alors on sait que ça c'est un sujet explosif parce que du coup c'est ça qui détermine si oui ou non on pourrait faire cohabiter par exemple le troisième temple avec les bâtiments religieux qui sont déjà présents sur l'esplanade et sur le mont du temple sur le mont Moria et en effet on voit parce que pour les pas les laïcs forcément mais pour les personnes qui ne comprendraient pas l'intérêt d'un parlement des religions là on voit un cas très précis qui est de dire interprétons ensemble les textes invitons par exemple des rabbins à se réunir et c'est pas un sang-hédrin puisque c'est pas un jugement temporel enfin si c'est un jugement temporel mais on ne juge pas une personne mais invitons des rabbins à se réunir pour dire bon oui ou non faut-il reconstruire le troisième temple comme le temple d'Hérode parce que si c'est ça bah oui à ce moment là vous allez avoir un clash avec les mosquées qui existent déjà sur cette esplanade donc on voit que ce parlement des religions il ne serait pas juste comment dire un groupe d'aficionados de doux rêveurs il aurait des conséquences assez décisives la capacité à convaincre à dire oui ou non on peut faire cohabiter par exemple la construction d'un temple sur l'esplanade sur le mont Moria alors ça c'est très très intéressant ça de fait qu'il puisse y avoir un organe qui dise voilà les interprétations validées entre guillemets par les juifs les musulmans ou les chrétiens eux-mêmes pour dire ça s'interprétation du nouveau temple c'est valide etc ça présuppose deux choses ça présuppose un qu'il y ait des méthodes argumentatives définies et ça suppose deux qu'il y ait ensuite la capacité de pouvoir implémenter c'est pas très français mais la capacité de pouvoir de pouvoir pas imposer mais de pouvoir de pouvoir dire ça une autorité qui dise ça c'est la bonne interprétation donc c'est quand même les deux choses que ça demande mais par exemple sur un sujet explosif le temple de Jérusalem est un sujet explosif et là c'est vrai que ce serait bien de déminer cette question en ayant en ayant un endroit reconnu par la religion elle-même où on pose le sujet sur le tapis et on se dit on est d'accord avec cette interprétation et ensuite telle ou telle personne la signe et puis peut-être il y en a d'autres qui refusent de le signer mais au moins on va peut-être avancer quoi et ça ce serait là on voit vraiment une étude de cas qui serait parce que alors de mon côté là aussi ça n'engage que moi mais je suis convaincu qu'il serait tout à fait possible d'obtenir une cohabitation même architecturale sur le mont Moria si jamais il y avait une reconstruction du troisième temple que c'est pas quelque chose qui est physiquement mathématiquement impossible tant que j'aime énormément les mathématiques et en termes de topologie du lieu je ne vois pas de choses qui interdisent cette construction par contre on voit notamment avec le controversé Temple Institute qui est de plus en plus écouté aujourd'hui en tout cas financé on voit en effet des interprétations qui sont présentées comme bibliques qui sont non négociables avec des dimensions précises des orientations précises des décorations précises et qui en l'occurrence reproduisent une certaine représentation du temple d'Hérode qui est définie dans la Bible que vous connaissez mieux que moi dans ses dimensions on a le nombre de coudées etc mais bon les couleurs on a les matériaux aussi je crois qu'on a les éléments sur les matériaux mais bon tout le reste c'est de l'interprétation par exemple faut-il mettre de l'or ici faut-il mettre de l'ivoire là faut-il mettre du cèdre là c'est des trucs qui sont ajoutés oui et puis même les dimensions ont d'abord une portée symbolique avant d'avoir une portée réelle alors je ne peux plus les dire là de mémoire parce que là c'est un peu loin mais par exemple les métaux eux-mêmes les métaux eux-mêmes ont une dimension symbolique importante donc normalement le temple des Jérusalem ce qu'il faut comprendre c'est que c'est que initialement était là pour recréer une image du jardin d'Éden c'est pour ça qu'on voyait des chérubins à l'intérieur c'est pour ça qu'il y avait des plantations des décorations ornementales et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que justement l'hôtel était à l'extérieur parce que normalement dans le jardin d'Éden il n'y avait pas de sacrifice puisqu'il y avait une communion directe avec Dieu donc sur cette question mais là vous voyez que si jamais le Temple Institute alors je n'ai pas regardé donc il faudrait que je vérifie et puis on a toujours un peu peur d'en parler parce que c'est vraiment très explosif comme sujet justement c'est aussi ça ce qui fait un intérêt mais vous voyez bien que plus vous allez prendre ces chiffres là de manière littérale et plus vous êtes dans un certain type d'interprétation des textes mais même littéralement si vous me permettez il serait tout petit ce Temple ça serait même pas un demi-terrain de foot je crois je vais regarder un petit peu c'est l'emplacement c'est le fait de le mettre en plein milieu ou de telle façon mais même si c'était littéral honnêtement ce serait un truc très très petit parce qu'à l'époque la population à Jérusalem était très faible c'était pas du tout une grande ville le Temple de Jérusalem était petit ce qui était grand c'était l'esplanade c'était la cour où tout le monde se retrouvait où il y avait le marché au bœuf etc. mais le Temple lui-même le Temple lui-même était en fait assez petit je sais plus exactement il faudrait que je regarde je n'ai plus de longueur mais c'était 60 coudées je crois si je me dis pardon pour les rabbins qui nous regardent là je ne suis pas un spécialiste mais en tout cas ça montre bien en effet un intérêt qu'on ne soit pas en train de montrer qu'on voudrait faire un parlement des religions pour qu'en effet des gens ensuite plus ou moins vaniteux puissent se revendiquer de cette nouvelle légion d'honneur diplomatique mais il y aurait des cas très concrets qui sont pour l'instant de la prérogative de personnes qui donnent lieu du coup à des chocs sur internet ou ailleurs ou des chocs même des manifestations sur le monde du Temple qui ont été la raison de la deuxième intifada et qui auraient pu être adressé pour reprendre une expression plutôt anglo-saxonne qui auraient pu être adressé différemment avec une méthode disons plus civilisée pour simplifier on fait une disputation on discute on n'est pas d'accord très bien mais au moins on fait valoir des arguments on fait valoir une méthode on essaie de présenter une exégèse et je pense que ça ferait bien davantage progresser l'humanité que de se massacrer mutuellement au nom de ses interprétations alors le Temple en est une la fin du monde en est une oui donc ça c'est alors mais c'est très bien en tout cas ce qui est sûr c'est que la religion pour le religieux que je suis c'est toujours le scandale de voir certains discours saturés de références religieuses et qui ne servent pas le bien de l'humanité donc tout ce qui peut servir pour déminer ces discours là je pense qu'il y a une sorte de consensus pour y arriver la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas c'est peut-être plutôt ça vraiment la question parce que c'est assez curieux de voir comment est-ce que d'un côté il y a des grandes déclarations auxquelles on souscrit tous pour dire qu'il y a des scandales des interprétations qui sont acceptables qui ne sont pas acceptables et de l'autre côté comment se fait-il qu'on n'arrive pas à aller plus vite que ça dans ce dialogue et c'est ça ce qui moi le religieux que je suis me pose toujours énormément de questions c'est comment se fait-il qu'on n'avance pas plus vite je pense qu'une des difficultés vient de la méthode religieuse même c'est-à-dire que ce qu'il faut accepter c'est que dans la pensée religieuse il y a des sources d'autorité il y a une hiérarchie d'autorité qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celle que la hiérarchie d'autorité avec laquelle on a d'habitude je prends par exemple dans la science la science la hiérarchie d'autorité c'est il y a les faits il y a la tradition scientifique ensuite il y a les faits ensuite il y a la logique etc. donc il y a une certaine forme de hiérarchie dans la pensée religieuse il y a une hiérarchie qui est un petit peu différente dans le sens où ultimement ce sont les textes qui donnent quand on est chrétien la Bible quand on est musulman le Coran ce sont les textes qui sont ultimement la source d'autorité et ensuite la question c'est est-ce que dans ces textes elles-mêmes il y a de manière acceptée par tout le monde des règles d'interprétation alors là moi je ne connais pas du point de vue musulman mais déjà cette question rien que du point de vue chrétien est compliquée parce qu'on voit bien que rien qu'entre les catholiques et les protestants on est tous d'accord pour dire qu'on croit tous en Jésus et on est tous d'accord pour dire qu'on a le même Nouveau Testament mais uniquement avec ça on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur cet interpassage du Nouveau Testament parce qu'on ne les interprète pas de la même manière on n'a pas tout à fait la même manière de lire la Bible et alors là j'avoue j'avoue que c'est à la fois le moment où on a besoin du dialogue interreligieux et en même temps le moment où je ne sais pas très bien comment on pourrait avancer plus vite et plus loin de temps en temps il y a quelques avancées de temps en temps il y a quelques avancées par exemple il y a eu un accord qui avait été signé alors ça ne dira rien à tout le monde à part pour les pasteurs et les prêtres enfin voilà il y avait un accord qui avait été signé sur la notion de justification dans la Bible entre les luthériens et les catholiques ce qui avait été considéré comme une avancée majeure après des siècles et des siècles de controverses ça a l'air quand même il y a quand même eu le massacre de la Saint-Barthélemy enfin c'est sérieux oui 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 c'est très sérieux mais c'est simplement la notion de justification je ne sais pas si ça parle au plus grand nombre mais ça c'était considéré donc il y a des avancées il y a des avancées ça veut dire qu'on a vu qu'en gros sur la justification il y avait quand même beaucoup de points sur lesquels on était d'accord et donc il y a un rapprochement qui s'est fait maintenant sur la question du temple sur la question du temple c'est très compliqué c'est très compliqué parce que c'est lié à les questions d'eschatologie qui reprennent tout l'Ancien Testament qui reprennent tout le Nouveau Testament est-ce que vous allez accorder plus de poids à l'Apocalypse ou bien est-ce que vous allez accorder plus de poids à la lettre aux Romains ça devient sur cette question là par exemple très précis ça devient très compliqué alors là autant avoir un dialogue autant avoir un parlement autant avoir une feuille de route autant se dire cette question là est importante ça je pense qu'on est tous d'accord mais je ne sais pas jusqu'où on pourra aller vous avez déjà dressé les enjeux c'est-à-dire on manque de précédents on manque de petits succès parce qu'après tout avant d'attaquer quelque chose d'aussi majeur explosif vous avez bien décrit le problème c'est-à-dire on a quelque chose qui est miné et on veut déminer et le but la mission de ce parlement des religions et de sa méthode ce serait de déminer ce qu'on est en train de faire là à notre petite échelle et le cas du temple c'est en effet un des plus gros explosifs abrahamiques qui puisse exister dans les religions abrahamiques c'est un des plus gros explosifs donc on ne s'attaquerait pas forcément tout de suite à celui-là même si le fait qu'on ait omis ou qu'on n'ait pas développé ces méthodologies au XXe siècle est en train aujourd'hui d'être lourd de conséquences ça aurait été bien si on avait pu au XXe siècle déjà créer toutes ces méthodologies mais en gros là on est en train de dire qu'il faut une méthodologie de déminage religieux ou d'interprétation ou exégétique il faut une méthodologie de déminage exégétique ça fait un peu pédant et technique mais ça résume l'idée et cette méthodologie comme toujours elle va avoir besoin de précédents de petites victoires on n'envoie pas un des mineurs faire péter directement une réserve de munitions de verdins on lui apprend déjà à travailler sur des petites mines antipersonnelles alors là ce que vous avez cité avec les protestants dans le dialogue œcuménique c'est déjà un très bel exemple donc on manque de méthodologie donc d'études de cas et de petites victoires avant d'attaquer les grosses victoires donc il faudrait là on voit les petites victoires les petites victoires c'est vraiment des toutes petites victoires mais ça monte quand même de l'endroit où on vient et quand même qu'on avance c'est que déjà on arrive à s'asseoir ensemble autour d'une même table ça n'a l'air de rien ça n'a l'air de rien mais manifestement il a fallu attendre plusieurs siècles pour pouvoir y arriver donc que ce soit le parlement des religions que ce soit le congrès à défaut d'avoir encore trouvé la méthode ultime il commence à y avoir des rendez-vous assez réguliers avec des instances et des chefs qui commencent à se connaître donc ça c'est assez beau parce que c'est là on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place des amitiés personnelles entre religions entre dirigeants donc là en ce moment vous avez cette grande amitié entre le pape François et Altaïeb qui c'est le recteur d'Al-Azhar je crois que c'est comme ça qu'on dit donc et vous avez on a parlé du congrès des religions au Kazakhstan on a parlé du parlement des religions en Amérique donc là on les a pas fait connaître c'est pourtant il faudrait en parler davantage oui 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 alors ça je suis tout à fait d'accord c'est très étonnant qu'on n'entende pas plus parler le parlement des religions me donne quand même l'impression bon ça ne concerne que moi on a le droit de ne pas être d'accord mais d'être un peu des doux rêveurs oui on parle du premier bien sûr c'était avant la première guerre mondiale avant la deuxième enfin c'était s'il y avait un côté limitipi là-dedans bien sûr le congrès des religions là il y a des poids lourds qui viennent en ce moment en ce moment donc et je trouve que c'est assez intéressant ce qu'ils disent qu'il y a une prise de conscience pour dire à la fois que parfois la religion est utilisée ou parfois on utilise la religion c'est peut-être une platitude mais en même temps elle est vraie et que ça montre qu'il y a une prise de conscience commune des différents religions pour dire que des différents religieux pour dire qu'on va lutter donc dans les petites victoires c'est là que je disais dans les petites victoires c'est qu'il commence à y avoir des instances des amitiés et des rendez-vous qui commencent à se fixer de manière assez régulière on sait pas où tout ça va nous mener mais c'est quand même une des grandes 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 avancées du 20ème fin 20ème siècle début du 21ème siècle c'est même pas enseigné c'est pas transmis là on en parle heureusement on en parle entre nous on dit bon il y a des petites victoires c'est vrai que les amitiés personnelles c'est pas du tout anodin parce que même dans l'histoire de Jérusalem quand on étudie l'histoire de Jérusalem des amitiés personnelles entre des chrétiens et des juifs ou des juifs et des musulmans ont pu jouer des rôles très importants à certaines époques pour stabiliser la paix mais là on essaie de faire déjà notre travail même à l'échelle d'une vidéo YouTube c'était compliqué je veux dire faire un dialogue comme ça entre moi je suis un petit initié d'une confrérie soufi et vous vous êtes frère d'une grande confrérie chrétienne qui est très ancienne rien que ça on a déjà fait notre travail là-dessus et puis mine de rien on a dégagé des grandes idées des notions qui pourraient être applicables on pourrait demain si vous devenez rédacteur d'un manuel ouvert de diplomatie religieuse on voit déjà quelques grands principes qu'on a pu établir et qui à mon avis seraient reproductibles il faudrait faire plus d'essais-erreurs il faudra envoyer ces diplomates religieux dans des petits conflits moins explosifs et c'est vrai que là vous parliez notamment des faux prophètes c'est vrai qu'en Afrique on a vu des trucs complètement délirants enfin je veux dire juste pour le fun il y avait un type complètement fou qui flatulait sur ses disciples ah oui j'ai vu ça vous avez vu ça voilà c'est vrai que là comme de la fin des temps en effet c'était assez bien décrit il y avait un type comme ça il pétait à la tronche de ses disciples et puis des types se faisaient la queue pour ça donc là oui dans la catégorie des faux des gourous et des faux prophètes c'est limite le cirque peint d'ailleurs il faut voir le côté rigolo de la chose au moins on peut en rigoler mais pour revenir sur des choses plus sacrées justement comme on est dans la période de Noël alors est-ce que vous pouvez nous rappeler à tous quel est le message universel que les chrétiens mais qui est donc un message universel parce que l'église catholique normalement ça veut dire ouverte à tous et je reconnais en tant que musulman que les monuments catholiques sont les monuments les plus ouverts c'est vrai qu'on peut rentrer dans une cathédrale sans problème c'est pas forcément le cas de tous les autres lieux de culte dans le monde même s'il y a d'anciennes mosquées qui sont en accès libre typiquement la Hagia Sophia qui était une église au départ on va pas taper dans les sujets qui fâchent mais c'est vrai que les monuments chrétiens sont d'un grand accès j'aime beaucoup la ville de Rome on peut rentrer dans une église à Rome sans aucun problème donc le terme catholique est bien employé alors qu'est-ce que c'est le message de Noël pour un prêtre catholique ? toujours l'esprit d'escalier juste avant de parler de Noël parce que ça me faisait penser à ça ce qu'on disait sur les grandes religions on parlait au tout début de notre conversation des grands exemples on a cité François d'Assise on a cité deux personnes pour citer quelqu'un d'une autre religion le Mahatma Gandhi et alors là il y avait cet exemple qui était très beau où il y avait un conflit entre les hindous d'à côté et les musulmans de l'autre et on parlait de l'exemple de la sagesse et des grandes personnes et là le Mahatma Gandhi avait fait une grève de la faim et au bout de je ne sais pas combien de jours c'était hallucinant au bout de 20 jours je ne sais pas combien il ne restait plus que les os sur la ville c'est calmé ce qui vous montre encore une autre manière peut-être une autre méthodologie peut-être moins dans la discussion peut-être moins dans mais là plus dans la prière dans le jeûne etc mais il y a un moment donné si jamais on y croit il faut s'y mettre ses tripes dedans et puis à la fois risquer sa vie et utiliser les vraies armes religieuses qui sont le jeûne la prière l'aumône et là de manière qui est une claque pour les musulmans pour les chrétiens pour les juifs parce que c'est quelqu'un d'une religion non abrahamique qui vous rappelle quand même que normalement si jamais vous avez bien votre boulot vous pourriez y arriver c'est une méthode typiquement qui aurait pu être utilisée par Jésus parce qu'à la fois comme vous l'expliquez très bien dans vos vidéos en fait Jésus il clachait pas mal il engueulait ses disciples voilà c'est pas du tout l'image d'épinal qu'on a c'était il pouvait gueuler sur ses disciples comme on dirait aujourd'hui les mettre à la menthe et ça en fait c'est un peu la méthode de Gandhi il a réutilisé une méthode qu'on retrouve dans les évangiles à savoir comment dire donner honte à ceux qui se battent leur donner honte et prendre sur lui en quelque sorte les péchés des autres puisque pour résoudre le problème il jeûne il n'a rien fait de mal il n'est pas responsable de leur bêtise mais il jeûne il se comment dire je ne vais pas dire il se mortifie parce que c'est c'est plus que ça mais en tout cas il prend sur lui les péchés des deux communautés qui se battent et ça c'est typiquement une méthodologie chrétienne on est d'accord ça c'est historiquement ça vous vient de Tolstoy la méthode de la non-violence qui en fait reprenait le commandement du Christ si on te frappe sur le jeu gauche t'en la joue droite donc là c'est amusant de voir comment c'est une ancienne tradition qui avait oublié voyage via la Russie pour se retrouver pour se retrouver jusque chez Gandhi via justement on en parlait au tout début mais j'arrive jamais à dire son nom le Swamy Swamy Vivekananda qui fait partie qui est peut-être le chaînon manquant entre Tolstoy et Mahatma Gandhi justement c'est tout à fait possible parce que le maître de Swamy Vivekananda qui était donc Ramakrishna a cité je crois plusieurs fois Tolstoy alors Tolstoy si je ne me trompe pas il a eu des expériences de mort imminente il a eu il a eu beaucoup de choses dans la vie de Tolstoy il a été déporté il a été puis en plus dans des conditions très dures en Sibérie et je crois qu'il a je ne suis plus sûr mais je crois qu'il a eu des exécutions simulées donc ça en général ça remet les idées en place donc ça pourrait expliquer ça bah oui très bien alors dans ce cas là quel est le message et au passage maintenant on arrive à une heure d'émission mais je tiens à préciser que bien entendu je serais ravi de recevoir sur notre chaîne des rabbins et des imams qui peuvent tout à fait se prononcer et dire on aimerait venir notamment il y en a un que j'ai écouté comme rabbin c'est le rave Gabriel Hakoun il est le bienvenu sur la chaîne pour parler de son point de vue pour les autres autorités religieuses faites vous connaître dans les commentaires et dites que vous aimeriez intervenir et notre chaîne vous est ouverte mais donc voilà cette parenthèse étant faite quel est le message universel qu'on est censé honorer ou transmettre ou incarner à l'universel de Noël qui est le message peut-être qui parle le plus à tout le monde et la famille c'est d'abord une fête familiale alors oui pour les chrétiens on célèbre la naissance de Jésus il est d'ailleurs pas né entre 24 et 25 décembre voilà une parenthèse là-dessus au passage pourquoi c'est tombé proche du solstice d'hiver etc alors il y a plusieurs théories donc dans une certaine théorie en se basant sur Saint Jean Chrysostome il y a certains chrétiens qui disent que quand même Jésus serait quand même vraiment né le 24-25 décembre moi j'y crois pas trop enfin je vais pas rentrer dans les détails mais je pense qu'il y a une confusion entre Zacharie et le grand prêtre bon et ensuite il y a un passage dans l'évangile où on nous dit que justement il y avait des bergers qui étaient là à la naissance de Jésus ce qui nous ramènerait plutôt du côté du printemps en fait voilà même si d'autres personnes vont vous dire qu'il y avait aussi des troupeaux qu'on emmenait même mettre enfin bon bref je crois qu'une interprétation c'était mais là aussi ils vont me corriger si je me trompe c'était que l'empereur Constantin évidemment est passé alors ça sa mère était chrétienne et c'est une des raisons pour lesquelles l'empereur Constantin a pu adopter la religion chrétienne pour tout l'Empire romain et que l'empereur Constantin avant d'être chrétien était un adorateur de Sol Invictus qui était le proto-monothéisme romain auquel était dédié je crois le Panthéon mais je crois que l'institution de la fête de Noël remonte avant en fait oui je crois que ça remonte avant en fait c'est assez simple c'est parce que de manière symbolique vous avez en fait le solstice d'hiver qui d'ailleurs tombe plutôt d'ailleurs le 21 mais c'était pris par les Saturnales donc on a repoussé ça trois jours pour le mettre au 24-25 décembre qui était donc le Sol Invictus qui en fait la journée pourquoi c'est le Sol Invictus c'est parce que c'est la nuit la plus longue avec la journée la plus courte et qu'à partir du solstice d'hiver les journées rallongent et les nuits diminuent ce qui veut donc dire que là dans la tête des Romains c'était le soleil qui mourait symboliquement qui renaissait pour un chrétien ça veut dire que c'est au moment où il y a le plus de péchés et de ténèbres que la parole de Dieu vient dans le monde pour montrer le chemin à suivre donc il y a une certaine symbolique qui est assez facilement accessible et que dans un empire romain où il y avait déjà des vacances je pense que tout simplement les chrétiens se sont dit écoutez on a du temps libre il y a une jolie symbolique on va mettre Noël ici et je pense pas que ce soit forcément aller beaucoup plus loin donc ça la symbolique qu'il y a derrière c'est effectivement le combat entre le bien et le mal la lumière et les ténèbres et que l'espérance que le bien gagne un jour c'est quand même ça Noël même quand on est au plus profond des ténèbres et puis le fait de célébrer la naissance de Jésus rajoute ce côté familial c'est à dire que une très belle manière de fêter la Noël c'est de se retrouver en famille ou de faire attention à sa famille ce qui en même temps et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des familles compliquées ou qui n'ont pas de famille donc souvent pour eux aussi Noël c'est la double peine donc une belle manière de célébrer Noël c'est aussi de penser à ceux qui n'ont pas de famille donc c'est à la fois très important de soigner la sienne et d'être accueillant la vertu de l'hospitalité qui est la grande vertu des religions abrahamiques la vertu d'hospitalité pour ceux qui ont des familles en difficulté ça c'est vraiment le message de base de Noël donc le bien, le mal et la parole de Dieu qui vient éclairer l'humanité et puis derrière le premier échelon de la société ce qui est quelque chose de très beau que Dieu vient visiter qui est la famille qui est à la fois le lieu des plus grands conflits c'est là où on peut vraiment souffrir et en même temps le lieu des plus grandes joies et du plus profond épanouissement affectif Romulus et Rémus chez les Romains et qu'as-tu fait de ton frère dans la Bible bien sûr c'est un beau message parce que quasiment tout le conflit israélo-palestinien d'un point de vue religieux est aujourd'hui résumable dans la question d'Ismaël et d'Isaac pour les religieux en tout cas c'est vraiment ça c'est Ismaël versus Isaac et les descendants d'Isaac les descendants d'Ismaël qui sont donc des demi-frères techniquement dans la Bible si je ne me trompe pas mais bon qui sont des demi-frères et qui aujourd'hui ont des descendances qui pour les religieux surtout les plus intransigeants sont irréconciliables rien que là déjà on a ce point de vue sur la famille et donc selon vous qu'est-ce qu'un bon chrétien doit faire à Noël ? fondamentalement le comportement alors il y a la pratique religieuse bon ben ça la messe etc et après du point de vue spirituel ce qu'il doit faire à Noël qu'est-ce qu'il doit faire à Noël ? c'est une très bonne alors qu'est-ce qu'il doit faire à Noël ? parce que moi ça parce qu'en fait comme j'ai grandi là-dedans je ne me suis jamais posé la question si jamais il veut vraiment fêter Noël c'est qu'il doit se rappeler que Jésus est né chez les pauvres voilà il est venu dans une étable il est venu au milieu des bergers qui était la dernière caste sociale la plus belle manière de fêter Noël pour un chrétien c'est de se rappeler que Jésus a pris le visage d'un pauvre et que là il y a une attention à la misère du monde et c'est là en fait où se joue le salut de l'humanité le salut de l'humanité se joue d'abord avec les pauvres et que la plus belle manière de fêter Noël c'est de se souvenir de ça par exemple ceux qui font moi je trouve ça extraordinaire ceux qui le jour de Noël invitent des SDF organisent des repas ouverts pour tous ceux qui veulent etc c'est ce que je vous disais alors ça c'est le côté religieux qui parle mais bon qui est un peu pris au trip mais c'est aussi la période de l'année où il y a le plus de suicides alors là deux salles deux ambiances la joie de Noël et puis maintenant je vous parle des suicides mais il y a on est là pour parler de ce genre de sujet donc ça c'est la plus belle manière de parler par exemple dans la naissance de Jésus alors là je vais être un taris je vais essayer de faire sa cour mais Jésus qui naît dans une mangeoire donc c'est l'endroit qui est là pour être mangé à Bethléem la maison du pain et Saint-Luc dit qu'il était emmailloté emmailloté dans Saint-Luc c'est comme les bandelettes qui enveloppent les momies donc en fait quand Jésus naît il y a déjà une préfiguration de sa mort de la pauvreté et du péché qu'il y a dans le monde et que Noël c'est d'abord essayer de lutter contre le mal et de faire attention à ceux qui souffrent et en fait c'est là où la spiritualité de Noël c'est là où les anges apparaissent c'est là où vous rencontrez Dieu c'est quand vous allez rejoindre les gens dans leur misère que tout d'un coup le ciel s'ouvre que les anges descendent du ciel et que vous entendez la gloire de Dieu et ça c'est la plus belle manière de fêter Noël je ne sais pas si c'est dans le dans le Tanar ou si c'est que dans le Coran j'ai une confusion avec ça mais la destruction de Sodome et Gomorre c'est aussi pour les raisons de l'hospitalité si je ne me trompe pas dans la Bible c'est d'abord pour ça parce qu'ils ne respectent pas la loi de l'hospitalité et les anges c'est des anges c'est ça qui se font passer pour des pauvres c'est d'abord ça Sodome et Gomorre c'est un lieu présenté dans la Bible comme étant un lieu compliqué où les gens on va dire qu'ils ont une sexualité qui n'est pas celle que la Bible recommande au delà de ça c'est bestialité c'est perdition et derrière le grand péché effectivement c'est l'hospitalité c'est en fait c'est bien qu'ils se font passer pour des pauvres c'est bien ça ils se font passer pour des pauvres Lot les accueille et à ce moment là les habitants de la ville apprennent qu'il y a des étrangers pauvres qui sont allés chez Lot essayent de forcer la porte de Lot pour violer les étrangers et donc ça c'est considéré comme le crime de l'hospitalité parce que l'hospitalité à l'époque antique n'avait pas la même signification c'était à la fois quelque chose qui assurait les réseaux économiques parce qu'en fait c'était une manière de circuler de ville en ville où on avait besoin de se sentir accueilli sinon il n'y avait pas d'échange c'était aussi une manière dont les informations pouvaient circuler c'était une manière aussi de montrer le prestige politique d'une nation c'était le moment aussi où vous montriez vos qualités humaines donc le grand c'est un truc très important ce que vous venez de dire parce que là en ce moment dans le contexte actuel quand il y a eu les différentes guerres en Espagne au 16ème siècle les juifs ont quitté l'Espagne et c'était pour le sultan ottoman une marque de prestige que de pouvoir les accueillir vous avez dit l'hospitalité c'était aussi on était quelqu'un d'important quand on pouvait offrir plein de repas à plein de gens quand on pouvait accueillir plein de gens sous son toit c'était la marque du fait qu'on était le grand notable de la ville fondamentalement oui ça veut dire que là vous êtes censé montrer ce qu'on appelle la vertu de magnificence c'est la grandeur d'âme la vertu de magnificence c'est lié pour Aristote à la vertu de force c'est à dire que vous ne regardez pas à la dépense et qu'il ne suffit pas de faire des grandes choses il faut aussi les faire de manière splendide et généreuse et que ça montre en fait la grandeur de votre âme ce qui est d'ailleurs très beau c'est lié à la vertu de force à la fierté et que donc arriver à déployer sans regarder à la dépense pour faire un banquet du point de vue du point de vue biblique c'est considéré comme un des grands attributs divins le paradis dit-on sera semblable à un festin qui sera magnifiant et c'est aussi le moment où en fait vous montrez la gloire du roi qui à la fois a des ressources inépuisables et qui en même temps est capable de prendre sous l'aile de sa miséricorde toute la misère du monde donc c'est quelque chose qui est très importante magnifique donc le chrétien idéalement à Noël une de ses une de ses grandes vertus serait la magnificence ah oui ah oui 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 et alors ce qui est ce qui est très paradoxal c'est que justement dans la Bible la personne qui fait oeuvre de magnificence ce sont des bergers parce qu'ils donnent une étable à Marie et à Joseph alors qu'ils n'ont rien ce qui veut donc dire qu'il y a une manière d'être magnifiant dans la Bible alors même qu'on n'a rien à donner vous venez de répondre à une question qui vient de passer pardon de vous couper mais c'est la question 11 quand vous avez fait vœu de pauvreté comment allez-vous inviter à votre table des pauvres alors je sais que techniquement les dominicains sont un ordre mendiant même si après il y a des considérations temporelles plus pragmatiques mais quand vous avez fait vœu de pauvreté comment allez-vous inviter à votre table des pauvres que répondrait un père chrétien comme vous à cette question et bien typiquement il faut essayer de lui donner une réponse pratique donc nous alors il y a la réponse symbolique et à la fin de la messe on offre toujours un chocolat chaud la réponse pratique c'est que ensuite moi je suis pas mal sur les réseaux donc je peux pas accueillir tout le monde parce qu'en plus tout le monde il n'y a pas des villes etc mais je fais très régulièrement une liste des lieux où si jamais on habite Paris on peut aller là 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 et là et puis ensuite la tradition alors je sais pas moi je viens de changer de couvent donc on va voir si jamais ils le font mais une des belles traditions c'est que normalement il y a toujours une place libre la place du pauvre qui justement dit-on c'est celle que le Christ va reprendre mais ça c'est en fait vous êtes 10 la meilleure manière c'est de prévoir à manger pour 11 et déjà rien que ça si tout le monde faisait ça ce serait déjà ça c'est une tradition normalement qui est tombée en désuétude mais c'est dommage c'est une tradition qui a des origines médiévales ou même antiques oui qui vient en fait qui vient en fait je sais pas exactement d'où elle vient cette tradition mais c'est lié dans l'évangile selon saint Matthieu au fait que Jésus dise à la fin des temps j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'étais malade et vous n'êtes pas venu me visiter j'étais en prison et vous n'êtes pas venu me voir et donc là et donc Jésus dans la tradition chrétienne en fait prend le visage du pauvre on parlait de saint Martin saint Martin quand il donne la moitié de son manteau il donne simplement la moitié parce qu'il y avait une moitié qui était en propriété de l'état de l'armée romaine et l'autre moitié c'était sur ses fonds propres et donc il donne simplement une moitié c'est sur ses fonds propres à un pauvre et le soir il s'aperçoit qu'en fait derrière le pauvre c'était l'image de Jésus et ça je trouve ça très beau parce que écoutez quelles que soient les religions là pour le coup je pense qu'il y a quelque chose qui est inspirant pour tout le monde oui tout à fait et c'est bien sûr l'expression de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu d'ailleurs avant de passer aux questions du chat on a vraiment cette question on le sait dans la question de la prophétie et du pouvoir temporel est-ce que même en laissant de côté bien sûr la figure de Mohamed puisque là on est dans le dialogue interreligieux donc on va jusqu'à Jésus si j'étais avec un rabbin si j'étais par exemple avec Gabriel Hacune j'irais jusqu'à Moïse je ne chercherais pas à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà mais si on va jusqu'à Jésus est-ce qu'il y a un cas dans l'histoire biblique de prophète qui a aussi un pouvoir temporel et qui ne fait pas d'erreur c'est ça la question un prophète qui a un pouvoir temporel et qui ne fait pas d'erreur en tout cas c'est pas Abraham parce qu'il fait n'importe quoi avec sa femme qu'il donne en esclavage à Pharaon peut-être Moïse peut-être Moïse Moïse on dit de Moïse qu'il a commis une faute aux os de Méribas il a frappé deux fois le rocher à la place de le frapper une seule fois pas très clair ce que ça veut dire comme erreur énorme comme faute voilà c'est sûr Dieu lui dit écoute à cause de ça tu ne rentreras pas en terre promise je ne connais pas à ce point là expliquez-nous il a frappé deux fois une pierre ça s'appelle les os de Méribas les os amères on ne sait pas très bien ce que ça veut dire il n'arrête pas de râler pour réclamer à Moïse de la nourriture de la viande etc et Moïse qui est d'habitude plutôt patient là perd patience et alors que Dieu lui avait dit touche le rocher il en sortira de l'eau il prend son bâton qu'il frappe deux fois et deux passages deux chapitres plus loin dans la Bible vous avez Dieu qui dit à cause de ça tu ne vas pas rentrer en terre promise alors ça nous en déduit qu'il y a une faute ce n'est pas très clair de savoir où elle se situe ça demande une sacrée interprétation ça oui ça demande alors voilà donc il y a plein d'interprétations c'est parce qu'il avait pris la confiance parce qu'il avait perdu patience parce qu'il n'a pas bien écouté ce que disait Dieu en tout cas ça montre de la part de Moïse qu'il y avait une certaine imperfection même si on dit qu'à sa mort alors on parlait du livre d'Enoch on dit qu'à sa mort Saint-Michel et le diable se sont disputés le livre le corps de Moïse et que Saint-Michel a réussi à l'arracher au diable ça c'est dans le livre d'Enoch donc Saint-Michel étant entendu comme un archange dans la religion chrétienne oui oui comme un archange qui était le plus grand des archanges dans la tradition je pense dans la tradition apocalyptique pas simplement dans la tradition chrétienne mais il est déjà présent dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament alors après d'autres prophètes qui n'auraient pas commis d'erreur il y avait Nathan avec le roi David qui reprend le roi David donc on voit ça nous était posé comme question ça aussi mais on n'en sait pas beaucoup plus sur Nathan donc c'est la seule épisode qu'on connait sur Nathan c'est quand il va voir le roi David pour lui dire tu es peut-être roi mais le fait que tu couches et que tu commettes des adultères aux yeux de Dieu est un acte abominable et donc David demande pardon et se repend là vous montre quand même que ça reprend ce qu'on disait sur l'articulation temporelle spirituelle c'est que les religions gardent quand même leur rôle de guide de conscience pour rappeler le bien et le mal et l'idéal et que même un homme politique alors il y a toujours ce proverbe je ne sais plus exactement où il est mais un homme qui ne gouverne pas bien sa maison ne pourra pas bien gouverner un pays très intéressant ça parce qu'en plus Abraham était un patriarche donc on a le passage des patriarches rois dans la Bible enfin dans le Tanar précisément dans l'Ancien Testament et en effet c'est ce dont on a l'impression parce que là on aurait pu rentrer dans un dialogue interreligieux plus intéressant mais je ne pense pas qu'on aura le temps mais on a l'impression tout de même que même des gens qui sont considérés comme presque parfaits dans la Bible comme Salomon pour les musulmans Salomon c'est Nabi Suleyman il parle au génie il est capable de leur donner des ordres enfin c'est quelqu'un de considérable et on a l'impression que même pour des gens qui sont quasi parfaits plus ils s'approchent du pouvoir temporel plus ils vont faillir est-ce que c'est une introduction que vous partagez ? Oui, 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 oui oui, oui, totalement c'est vraiment ça alors il y a le proverbe qui dit le plus grand pouvoir entraîne la plus grande corruption la plus grande déjustice entraîne la plus grande injustice plus on s'approche de la lumière et plus on tombe de haut donc plus on s'approche du pouvoir donc ça vous donne justement l'ange l'ange le diable plus on s'élève et plus on tombe donc Salomon par exemple qui d'après la Bible est le plus grand des rois le plus sage termine sa vie tristement en apostasiant bon alors David lui commet paraît-il une faute pour laquelle il a pleuré amèrement et qui lui a été pardonné par Dieu mais de fait le pouvoir dans la Bible enfin Jésus dit le prince de ce monde c'est le diable c'est-à-dire que le prince de ce monde a été remis au diable ça veut dire que le pouvoir est quelque chose le pouvoir politique est quelque chose d'effectivement extrêmement important extrêmement nécessaire mais de corrompu et que les rabbins disent ça j'ai entendu beaucoup de rabbins dire ça alors que c'est pas quelque chose qu'ils diront de la bouche de Jésus évidemment mais j'ai entendu beaucoup de rabbins dire ça dans leur prêche vous savez le pouvoir de ce monde c'est le diable et c'est comme ça ce monde il est imparfait il y a cette espèce de compromis que Dieu a laissé au diable pour tester les humains je me souviens aussi d'ailleurs d'une maxime soufi ou d'un comment dire d'un aphorisme d'un apophtègme c'est un égaré qui dit qui essaie d'invoquer un démon pour l'aider et le maître lui dit j'ai quelque chose de très simple à te dire les démons n'offrent jamais d'aide et l'aide ne viendra jamais d'un démon c'est plus simple quand c'est dit quand c'est dit je crois que c'est en farcie au départ l'aide ne vient pas des démons et les démons n'apportent pas d'aide sous-entendu le rôle des démons est d'apporter des épreuves c'est des coachs si on essaie d'être un peu élevé c'est des poids ils nous musclent spirituellement c'est ce que dit un des pères de l'église Irénée c'est à dire qu'en faisant des fautes l'humanité il y a une certaine pédagogie le prêtre que je suis à l'habitude de distinguer ce qu'on appelle les épreuves les tentations et les croix le diable donne les tentations et les tentations de la part du diable sont là pour amener à l'échec de la vertu d'où la prière ne nous soumet pas à la tentation voilà ne nous soumet pas à la tentation et donc le diable lui le but c'est que vous perdiez donc là c'est un coach mais c'est c'est le mauvais coach c'est le coach dont le but est de vous faire perdre la partie à l'inverse des épreuves qui elles peuvent être données par Dieu et qui elles sont censées amener au triomphe de la foi mais la différence c'est que les épreuves peuvent être intercédées par des gens mauvais ça peut être de l'injustice ça peut être vous êtes soumis à des gens qui sont mauvais ou à des actes injustes oui mais la différence c'est que les épreuves généralement d'une certaine manière on n'est pas pris au dépourvu et on sait entre guillemets on les accepte librement par exemple on sait que plus on va faire le bien plus on va s'en prendre plein la figure de ceux qui font le mal mais on l'accepte et donc ça c'est une épreuve parce que moyennant la grâce de Dieu et son aide on va arriver à faire triompher la justice et la foi et puis après il y a encore ce qu'on appelle les croix les croix c'est les trucs qui ne vont pas qu'on subit et pour lesquels on n'a pas eu le choix les grandes maladies les grands handicaps et là de manière claire ce n'est pas Dieu qui vous les a donnés c'est Dieu qui vous donne la force de les supporter et de les combattre donc voilà tout ça pour dire que le diable est un coach mais c'est un mauvais coach on doit le vaincre bien sûr mais ce que vous venez de dire sur la croix ça me rappelle ce grand conférencier chrétien qui s'appelle Nick Vouchizik je crois Vouchizik il est né il est né tron sans bras ni jambes et c'est un des un des meilleurs conférenciers au monde il est chrétien et il explique ce qu'il décrit dans ses conférences c'est littéralement ce que vous venez de décrire sur la croix la même chose c'est intéressant je ne sais pas si il y a un point de dogme ou d'une écriture commune qui fait que vous dites la même chose ou bien que c'est une convergence des idées mais en tout cas ce que dit Nick Vouchizik c'est exactement ça mais au fond en conclusion on voit qu'il y a vraiment ce problème du pouvoir temporel et spirituel alors il y a un grand on aurait pu en parler si on avait voulu faire un prototype du parlement des religions ici il y a dans le Coran une sourate qui est extrêmement citée par les eschatologistes et extrêmement citée qui est considérée comme la sourate dont la méditation permet de se protéger de la venue de l'antéchrist donc elle est vraiment et il se trouve que j'ai vérifié elle a été très étudiée dans les gestas romanorum je ne sais pas si on dit la gesta ou les gestas romanorum c'est pluriel ou singulier c'est du pluriel donc dans les gestes de Rome elle est présentée avec des variantes toutes petites variantes et c'est la sourate de la caverne la septième qui met en scène une rencontre entre deux personnages très importants chez les musulmans et en particulier les soufis mais aussi chez les juifs et chez les chrétiens ce sont deux personnages qui sont reconnus dans les trois religions abrahamiques évidemment la sourate elle-même n'est pas reconnue dans les trois religions abrahamiques mais ces personnages le sont on a Moïse d'un côté et un autre personnage que les musulmans appellent le verdoyant qui est très très largement considéré comme étant Saint-Georges y compris par des prêtres orientaux qui est très largement considéré comme étant Saint-Georges et qui pour les juifs serait plutôt considéré comme étant le prophète Elija ça se dispute ça se discute et évidemment dans cette sourate il y a toute la question de la loi temporelle la loi spirituelle et en particulier on a Al-Khizr donc le verdoyant en arabe qui explique à Moïse la différence entre la loi écrite et la loi des conséquences c'est à dire en fait l'histoire c'est que Moïse demande à rencontrer une personne plus sage que lui demande à Dieu donc encore une fois prenez-le comme un folklore puisqu'évidemment là c'est dans le Coran donc c'est pas dans un texte révélé pour les chrétiens mais cette histoire même si on la considère comme folklorique elle est tout aussi intéressante puisque c'est Moïse qui demande à Dieu donc je veux trouver quelqu'un de plus sage que moi et Dieu lui dit il y a quelqu'un c'est le verdoyant et l'expression de sa sagesse dans cette sourate c'est qu'il est capable et il serait le seul à part Jésus et pour les musulmans le prophète Mohamed il serait le seul à pouvoir parfaitement comprendre les conséquences de chaque chose au-delà de la loi c'est à dire quand on fait une chose dans une situation précise par exemple il y a un cas très précis un pêcheur les aide à traverser et puis le verdoyant détruit sa barque il vient de leur rendre service alors Moïse il est choqué qu'est-ce que c'est que ça c'est horrible type tu as rendu service et toi tu détruis sa barque et après le verdoyant explique en fait j'ai détruit sa barque parce qu'un dictateur allait arriver il allait saisir tous les biens du royaume et ce pauvre pêcheur n'avait que sa barque pour vivre en faisant des trous dans sa barque je l'ai coulé de sorte qu'elle ne sera pas saisie mais il va pouvoir la réparer et il aura encore sa barque dans un an alors que tous les autres pêcheurs n'auront plus leur barque et ça c'est vraiment un exemple typique de ce dialogue entre pouvoir temporel et spirituel juste comme ça librement qu'est-ce que ça vous inspire étant entendu considéré comme une histoire folklorique je ne demandais évidemment pas de vous prononcer sur le caractère révélé de cette histoire est-ce que c'est quelque chose dans lequel disons vous voyez des références dans la Bible ou dans votre apostolat ou est-ce que c'est quelque chose qui vous évoque qui vous évoquerait des considérations personnelles là comme ça à vue de nez pas pour l'instant il n'y a pas de problème c'était un truc très compliqué mais c'est pas compliqué avant que je fasse cette émission parce qu'elle est vraiment cette sourate pour les musulmans est considérée comme un des guides pour la fin des temps et surtout dans la grande question donc parce que je vais le poser autrement la perfection de Jésus dans le christianisme est-ce qu'elle n'est pas aussi intrinsèquement liée au fait qu'il a refusé tout pouvoir temporel ça c'est vaste programme j'imagine que ça c'est une heure de discussion non c'est c'est très compliqué c'est très compliqué parce que c'est très compliqué parce que par exemple Jésus il ne prononce jamais de sanctions ou de verdict non mais il accepte le titre de roi des juifs ah oui donc c'est là où c'est très compliqué c'est que d'un côté il refuse la religion par le pouvoir par humilité par esprit de service mais de l'autre côté pour lui c'est justement ça la figure du pouvoir déjà là vous dites un point important si je peux me permettre vous dites il le refuse pas par pardon inaptitude c'est pas le mot que je voulais dire pas en se disant je n'arriverai pas à ne pas faire les mêmes erreurs que Salomon ou que David ou que tout autre prophète temporel c'est simplement que c'est par humilité oui lui il dit il y a cette phrase dans l'évangile où Jésus dit quant à vous ne régnez pas entre vous à la manière des puissants de ce monde qui font sentir sur les autres leur pouvoir vous celui qui veut devenir le premier parmi vous sera le dernier qui va être le maître parmi vous ce fera votre esclave c'est à dire que pour Jésus la manière d'être la perfection politique consiste à se mettre à la dernière place pour servir les autres ce qui vous donne par exemple un des titres de pape alors il y a beaucoup de titres chez le pape il y a le patriaire de l'Oquidon d'ailleurs c'est un titre qui maintenant est plus trop utilisé vous avez l'évêque de Rome et vous avez le serviteur des serviteurs c'est un des titres officiels du pape et ça normalement c'est censé représenter la perfection du pouvoir politique et alors dans ce sens là on peut dire à la fois que Jésus est le roi par excellence donc il accepte le titre de roi des juifs quand il rentre à Jérusalem il y a tout le monde qui l'accepte comme un roi et en même temps c'est là où il dit que sa royauté n'est pas de ce monde oui c'est ça c'est là où je dis que c'est très compliqué c'est à dire que c'est loin des fastes loin des organes pour lesquels on a pourtant besoin de repression militaire d'armée etc que Jésus ne condamne pas mais de manière claire propre et nette il exerce son pouvoir à la manière dont elle sera peut-être exercée à la fin des temps par Dieu c'est ça donc il donne un exemple de pouvoir temporel peut-être idéal ok continuons sur les questions on a un commentaire effectivement apparemment le mot chapelle viendrait bien de la carte pas mal bravo merci on regardera mais ça je ne connaissais pas j'aime beaucoup l'étymologie alors c'est forcément c'est des trucs qui reviennent mais pardon vous vouliez dire quelque chose il y avait ensuite une question sur le livre d'Enoch oui il y a beaucoup de questions sur le livre d'Enoch on a redécouvert il y a quelques années qui fait beaucoup parler de lui qui était très populaire en son temps alors pour ceux déjà en son temps c'était quel temps c'était à peu près quel temps alors le livre d'Enoch il a été utilisé jusqu'au 2ème 3ème siècle d'accord quand est-ce qu'il a été écrit on ne sait pas et alors dedans il y a des choses qui sont très curieuses par exemple on y parle des néphilimes on y parle des veilleurs alors on ne sait pas très bien si jamais ça a été écrit avant la Genèse ou si jamais la Genèse a été écrite après derrière mais quand vous regardez par exemple un livre comme un film comme le film Noah Darnomsky je crois où on voit les veilleurs et les néphilimes ça ça vient de très probablement du livre d'Enoch qui est le livre vraiment de l'apocalyptique juive reconnu cité dans le Nouveau Testament dans la lettre de Jude donc même pour le christian il a une certaine valeur et qui est ensuite complètement tombé en désuétude au 3ème 4ème siècle justement sur cette question des néphilimes parce que les judaïs pardon les rabbins juifs ont condamné l'interprétation qui venait d'Enoch et ensuite les théologiens chrétiens aussi l'ont condamné donc il est complètement tombé dans l'oubli et là on l'a redécouvert il revient un petit peu au bout du jour c'est un livre qui est très beau qui est très compliqué qui a eu beaucoup d'autorité en son temps qui parle énormément de tout ce qui est angélologie c'est un des plus grosses références de l'angélologie c'est pour ça que Pierre Jovanovic l'avait beaucoup cité avait fait beaucoup d'exégèses dessus je crois alors les deux manuscrits il n'y en a que deux c'est ça aujourd'hui il y a un manuscrit éthiopien et serbe je crois oui alors maintenant qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a dit tout ça c'est quand même très particulier le livre d'Enoch ça part un peu dans tous les sens il n'est pas reconnu par les grandes traditions ni juives ni chrétiennes donc là vous êtes dans un autre courant qui est plutôt ésotérique typiquement dans le nouveau testament l'apocalyptique ça va être reprise par le livre de l'apocalypse justement pour présenter une version entre guillemets recevable de ce qu'est l'apocalypse là il y a quand même un goût du merveilleux et des anges qui est assez particulier quand ils ont créé sur le style c'est très différent des autres textes pour le coup rien que sur le style oui 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 alors c'est le style apocalyptique donc c'est-à-dire qu'il fonctionne énormément par référence et par l'usage des puissances surnaturelles cachées avec l'idée d'un secret et d'une histoire connue de Dieu seul et qui se révèle donc c'est un style à lui tout seul alors soit ça demande généralement énormément d'érudition pour arriver à le décrypter sans faire trop de court-circuit et d'arriver à plaquer des théories pour dire parce que l'apocalypse généralement ça sert toujours pour dire la fin du monde c'est dans trois semaines on parlait de la manière d'interpréter les livres sacrés bon ben voilà typiquement les raccourcis exégétiques sur les livres d'apocalypse il n'y a quasiment que ça donc c'est des livres qui sont vraiment très compliqués et qui l'intérêt c'est qu'ils présentent l'origine du mal de manière singulière c'est-à-dire que l'origine du mal nous on pense à la jeunesse en tout cas pour un chrétien on pense à Adam et Ève à la pomme à la tentation même si jamais il n'y a pas de pomme alors que le livre d'Enoch vous dit que le mal vient ultimement des anges ah oui donc forcément la confluence entre les deux ça vous donne justement le personnage de Satan de Jibril du Javala qui est une sorte peut-être de confluence entre ces deux traditions donc en tout cas c'est pas pour les chrétiens débutants va être clair ah non voilà on va pas commencer n'est-ce pas ok ça c'est une réponse très claire alors au passage c'est vrai que la question de la stabilisation des textes religieux est toujours fascinante il y a les manuscrits de la mer morte mais qui ne sont pas qui ne sont pas une bible qui reprennent où il y a des recouvrements mais il y a la grande question de est-ce que est-ce que les juifs ont pris le thème du déluge dans l'exil de Babylone ça c'est quand même une grande question est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils ont pris par l'exil babylonien qui du coup serait en fait l'épopée de Gilgamesh mise dans la bible mais c'est ça ou pas il y a un truc comme ça il faudrait que je retrouve mais c'est à la fin de l'épopée de Gilgamesh Gilgamesh cherche c'est ça il cherche l'immortalité et on lui dit qu'il y a un élixir qui se trouve derrière une mer et donc il va derrière la mer et il retrouve un homme très vieux qui de mémoire s'appelle Upanish Tim il faudra vérifier et qui est paraît-il le survivant du déluge il lui prend l'élixir et là un serpent le mange sur le retour ce qui explique pourquoi est-ce que les serpents peuvent retrouver leur jeunesse en changeant de peau d'après l'épopée de Gilgamesh et donc là de manière claire il y a un thème qui a été repris comme ça dans l'Ancien Testament alors toute la question justement c'est de savoir comment cette épopée qui se retrouve quasiment telle qu'elle dans l'Ancien Testament qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est simplement une reprise où se situe l'inspiration biblique alors ce qui est intéressant c'est de voir les différences entre les deux donc typiquement le déluge dans l'épopée de Gilgamesh c'est les dieux qui cherchent à rendre les hommes esclaves et comme les hommes ne servent pas bien Dieu les grands dieux Mardouk etc envoient le déluge pour tuer tout le monde pour rappeler aux hommes qui sont là pour servir les dieux alors que dans la Bible la grande différence c'est que ça devient une question de bien et de mal de suivre la justice ou de ne pas suivre la justice donc c'est toujours intéressant de voir la différence entre les deux alors après toujours après pour continuer là dedans c'est ce qu'il y a vraiment eu un déluge alors là on part maintenant après dans l'archéologie vous avez vu que dernièrement par exemple il y a l'hypothèse du déluge de la mer Noire moi j'y crois assez moi aussi alors pour le coup j'y crois carrément ça se recoupe tellement par exemple génétiquement les premières vignes viennent bien de l'ère géographique du mont Ararat pour de vrai génétiquement les premières vignes vitis vinifera c'est le pied du mont Ararat c'est la zone qui correspond au pied du mont Ararat or dans l'Ancien Testament il est dit que c'est là que Noé a planté une vigne dès qu'il est descendu de l'arche donc c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes et puis en effet on sait que le pourtour de la mer Noire c'est le berceau de la civilisation indo-européenne les proto-indo-européens ont inventé la roue dans cette zone ont domestiqué le cheval dans cette zone ont inventé l'agriculture dans cette zone avant la Mésopotamie la Mésopotamie a pratiqué l'agriculture à un niveau qui a permis des surplus qui a permis des villes mais l'agriculture aurait été découverte juste au nord de la mer Noire chez les proto-indo-européens c'est vrai que ça fait tellement de choses que je veux bien croire à un lien archéologique avec le tremblement de terre qui aurait créé la mer Noire alors pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie c'est de dire qu'avant la mer Noire n'existait pas qu'il y avait simplement le détroit du Bosphore mais qui était bouché et qu'il y a un moment donné il s'est passé quelque chose il y a eu un tremblement de terre et le détroit s'est créé enfin est tombé et là comme vous avez toute la Méditerranée qui s'est engouffrée dans cette plaine pour la transformer en mer Noire ce qui est un événement géologique attesté propre, clair et net et d'après les géologues on estime que si jamais vous étiez au milieu de la mer Noire pour sortir vivant de ça il aurait fallu marcher à vitesse humaine pendant un an sans s'arrêter alors je ne sais plus d'où viennent les chiffres on doit tous les vérifier etc mais en tout cas là vous avez un déluge local là ce n'est pas un déluge mondial il n'y a pas de traces de déluge mondial d'un point de vue géologique mais il y a des traces de déluge locaux et ça c'est le plus important et donc ce n'est pas impossible que s'est inspiré ces mythes du déluge ça sur la stabilité des textes comme justement on sait que certains textes ont été utilisés pour des raisons politiques on pense notamment ah c'est dans la Genèse mais j'ai oublié ça doit être le 18ème où il y a la question de l'héritage d'Abraham lui donnerait la descendance voilà toute la terre qui va de là à là et c'est sûr que c'est de là à là est devenu très très interprété aujourd'hui à savoir est-ce que c'est du Nil jusqu'à l'Euphrate pour certains et or là on est sur un texte qui n'a vraiment été stabilisé qu'au Moyen-Âge en réalité vous parlez de la Bible ? oui c'est les Massorètes alors les Massorètes c'est ce qu'on appelle le canon juif donc le texte Massorité alors le canon Massorétique je crois que c'est je sais quoi c'est le 3ème siècle le canon du Nouveau Testament c'est très compliqué c'est très compliqué il s'est constitué petit à petit les premières attestations c'est Irénée Irénée c'est le 3ème siècle qui est là il est déjà constitué à 80-90% et alors après la liste officielle je ne sais pas il faudrait regarder du côté de Zeb de Césarée je pense je n'ai plus exactement en tête mais en gros à la fin de l'Antiquité c'était déjà bien stabilisé et après au niveau du canon il y a juste cette controverse entre les protestants et les catholiques sur ce qu'on appelle les deux terreaux canoniques les livres des Macchabées mais le canon biblique le canon biblique est attesté assez rapidement avec des choses qui sont parfois curieuses ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit que les frontières de la Bible sont des frontières qui sont assez floues par exemple vous avez parlé du passage où on amène une femme adultère à Jésus et Jésus qui dit celui qui n'a pas péché qui lui jette la première pierre comme tout le monde a péché personne ne lui jette la première pierre qui se trouve dans l'évangile selon saint Jean et bien on sait qu'il ne vient pas de saint Jean on ne sait pas d'où ça vient en fait il n'était pas dans les manuscrits et puis dans les manuscrits du 3ème 4ème siècle il apparaît comme ça au milieu de nulle part donc on pense que c'est un texte qui vient d'une ancienne église on s'est dit ce texte là ce serait quand même dommage de l'oublier l'expression de la sagesse suprême c'est comme le jugement de Salomon dire couper le bébé en deux et ça c'est des choses qui ont un impact majeur dans la communauté à toutes les époques parce que ça transfère la sagesse de la religion ok bah oui c'est toujours très intéressant de s'intéresser à la façon dont les textes ont été consolidés en fait alors du coup on a plein de questions maintenant ça y est enfin le chat s'est libéré sur ces questions même spirituelles par exemple allez bah qu'est-ce qu'une âme allez bon monde vous avez deux heures l'âme est le lieu où Dieu s'adresse alors c'est ce qu'on dit l'âme a été créée par Dieu quand il s'est adressé à l'homme c'est-à-dire qu'elle n'existait pas et puis à un moment Dieu s'est mis à parler à l'homme et c'est à ce moment-là qu'il a créé qu'il a fait de l'homme un interlocuteur et que l'appel de Dieu a suscité dans l'esprit humain l'âme humaine donc c'est c'est la capacité que Dieu a donnée à l'âme humaine de répondre à Dieu en choisissant le bien le mal en pouvant avoir foi donc en lui donnant un esprit et on nous dit que ça ça vient du fait que Dieu s'est adressé à l'homme donc c'est ce qui reçoit le verbe en quelque sorte c'est ce qui reçoit le verbe c'est ce qui est dans l'homme le plus le plus sacré le plus proche de Dieu c'est sa capacité à être conscient de lui-même et à pouvoir contempler alors voilà ça c'est la définition la définition philosophique c'est pouvoir contempler l'essence des choses ok c'est presque du Platon alors oui ça c'est l'esprit humain et la volonté humaine et le rayonnement de l'âme le désir de l'âme c'est la volonté alors question suivante faites-vous une différence entre la conscience morale et la morale ça y est on a des vraies questions ok bon vous n'avez pas envie de répondre à toutes les questions vous n'en faites pas alors si la différence c'est que la conscience morale c'est dans l'homme c'est une faculté humaine c'est cette voie qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal là où se joue la liberté humaine dans le catéchisme de l'église catholique pour reprendre les textes officiels c'est le sanctuaire inviolable où Dieu s'adresse à l'homme que personne n'a le droit de forcer l'homme est tenu à sa conscience si votre conscience vous dit de faire quelque chose vous devez le faire si votre conscience vous dit de ne pas faire quelque chose vous ne devez pas le faire et même le diable ne peut y rentrer le sanctuaire inviolable c'est super intéressant parce que là on est parce qu'on avait eu ce grand débat aussi au sein des musulmans sur la question de la contrainte en religion alors qu'il est marqué en effet dans le Coran point de contrainte en religion mais on sait très bien que ça n'a jamais été appliqué systématiquement et on le voit aujourd'hui politiquement dans tout un tas de pays où c'est évidemment sous la contrainte et d'ailleurs quand on avait l'évêque Keane au parlement mondial des religions en 1893 avec Swami Vivekananda un des points sur lesquels Keane avait défendu Swami Vivekananda c'était la description en Inde de certains mauvais comportements où on offrait des avantages contre des conversions et qui avaient été sanctionnés par l'église qui avaient été il ne faut pas faire ça mais c'était des excès et déjà il y avait cette notion du libre arbitre alors c'est vrai que c'est une question inévitable est-ce que l'origine du mal ne vient pas du libre arbitre parce que c'est vrai que beaucoup d'athées disent Dieu ne peut pas exister le fameux argument je ne sais plus si c'était Lucrèce ou Démocrite je ne saurais plus dire si c'était Épicure Lucrèce ou quelque chose mais le fameux argument Dieu ne peut pas exister parce qu'il y a le mal sur terre et on sait bien qu'il y a une façon de répondre à cet argument qui est il y a le mal sur terre parce qu'il y a le libre arbitre et en plus après nous disent nous disent les textes et aussi bien les juifs sont d'accord là-dessus que les chrétiens et les musulmans le roi de ce monde c'est le mal et donc il a beaucoup plus de chance de séduire notre libre arbitre que n'importe qui d'autre est-ce que c'est le genre de vision auquel vous adhérez ? oui tout à fait le mal vient de la capacité que l'homme a d'être libre de pouvoir choisir le bien ou le mal c'est pas Dieu Dieu a créé la liberté au risque que l'homme choisisse le mal la question c'est pourquoi est-ce que Dieu a créé la liberté ça à mon avis la vraie question c'est pas tellement pourquoi est-ce que le mal existe parce que il n'y a pas besoin de mettre Dieu du côté du mal on voit bien que les humains sont capables à eux seuls d'expliquer quand même une très grande partie des dérèglements qui peuvent exister sur terre la vraie question c'est pourquoi est-ce que Dieu a créé la liberté qui est une question qui pour le coup à mon avis est un vrai mystère alors dans la religion chrétienne c'est pour dire c'est parce que si jamais vous n'êtes pas libre vous ne pouvez pas aimer si jamais vous ne pouvez pas aimer Dieu vous a créé pour aimer donc ça veut dire en tout cas qu'en créant la liberté il y avait un risque à prendre c'était que l'homme abuse de sa liberté ce qui n'a pas manqué d'avoir lieu et donc justement on parlait de la contrainte c'est précisément ça le lieu de la conscience c'est que le mal consiste à ne pas suivre sa conscience d'abord ça veut dire qu'on est tenu ça veut dire que si vous croyez fermement que quelque chose est mal vous ne devez pas le faire quand bien même un chrétien ira même juste vous dire quand bien même ça vous éloignera de la religion mais si vous pensez que vraiment que Dieu n'existe pas vous devez suivre votre question alors après il faut former sa conscience après il faut il faut faire attention parce qu'il faut l'éduquer parce qu'on a une conscience aussi qui est fragile mais mais quelqu'un vient me voir en confession pour me dire je m'excuse j'ai fait ça mais en conscience je pense que je devais le faire c'est pas considéré techniquement comme un péché alors après il faut lui dire oui d'accord mais c'est parce que t'avais pas compris donc peut-être que tu vas regarder ça 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 et ça mais on est tenu par sa conscience ce qui effectivement comme vous le disiez n'a pas toujours été le cas alors on parlait de la religion donc en Occident l'exemple type c'est Charlemagne oui Charlemagne c'est qui a conquis tout l'Est de l'Europe et qui a converti tout le monde avec l'épée en fait c'est pas un saint non c'est pas un saint c'est pas un saint les évêques lui ont dit écoute t'es gentil merci ça nous rend service d'un côté mais en même temps c'est pas comme ça qu'il faut faire oui Charlemagne c'était en effet sous la contrainte alors qu'il y avait Saint Olaf Saint Oulé qui ont converti par l'exemple plutôt que par la force en effet dans le Coran toujours à titre purement littéraire il y a l'explication sur le libre-arbitre c'est que les anges demandent à Dieu et lui disent mais vous allez créer quelque chose qui va faire couler le sang et Dieu répond je sais ce que vous ne savez pas c'est très cité je sais ce que vous ne savez pas il y a une raison pour laquelle je crée Adam je sais ce que vous ne savez pas oui il va faire couler le sang oui il y aura des monstres des violeurs etc mais je sais ce que vous ne savez pas et c'est une référence bien sûr à la désobéissance aussi de Lucifer ou du shaitan chez les musulmans d'Iblis à savoir lui il a l'impression qu'il sait et que ça ne peut pas cette création d'Adam ne va apporter que des abominations alors des questions plus pragmatiques sur l'aspect politique comment ferait-on comment considéreriez-vous la possibilité d'avoir des représentants des grands monothéismes en prenant même donc les différentes dénominations alors je sais que pour les protestants il y en a tellement mais si on devait à mon avis c'est vraiment ça le problème c'est vraiment ça le problème parce que ça suppose que la religion en face de vous est structurée pour avoir des représentants ce qui en soi est déjà une immense question si on se base sur l'estime pardonnez-moi si on prenait juste l'estime une personne très citée alors on peut on peut ça la difficulté c'est que vous voulez lui aussi lui donner le maximum d'autorité et que si jamais vous rentrez en fait si vous voulez pour rentrer si jamais on parle d'un parlement des religions ou d'arriver à avoir des religieux qui parlent ensemble il faut se mettre dans la mentalité religieuse et la mentalité religieuse fait que très souvent à un moment donné les questions de dogme de foi de tradition est-ce qu'elles auront la préséance ou pas sur les questions de l'exemplarité des gens en fait il faut les deux il faut les deux c'est une manière de répondre sans répondre mais il faut les deux mais ça veut dire qu'en tout cas il faut aussi des représentants et des représentants accrédités alors évidemment il pourrait y avoir la vertu et l'exemplarité de la vie ça c'est une première forme mais même là oui non ça c'est une première forme et en tout cas ce qui est intéressant dans cette forme là c'est que déjà à un niveau individuel elle nous oblige parce que avant de dire il y a telle personne qui par sa vie est un exemple qui fait qu'on pourrait l'écouter en fait la véritable personne qu'il faudrait écouter c'est vous même vous devriez être un exemple pour les autres donc j'aime beaucoup de dire ça l'exemplarité pour être un religieux pour être un représentant de sa religion parce qu'en fait tout le monde doit s'y mettre parce que tout le monde aime sa religion tout le monde voudrait voir sa religion de la plus belle manière parce que voilà on l'aime et donc la plus belle manière de servir sa religion c'est d'être exemplaire en termes de conséquences on le voit c'est à dire que quand un musulman se comporte mal on ne dit pas d'amalgame mais en même temps ça inévitablement implique tous les musulmans parce qu'il y a une question d'image de réputation d'association etc donc c'est vrai qu'absolument tout croyant doit comprendre qu'il a dans une certaine mesure il représente puis c'est même pas au delà de tout croyant c'est aussi tout humain en Afrique la peau blanche la peau pas blanche etc si un blanc avait fait une connerie en Amérique du Sud par exemple ça pouvait être transmis sur dix générations dans la tribu et on pouvait avoir un autre explorateur qui se faisait tuer parce que un blanc avait commis une abomination il y a dix générations plus tôt donc on a tous un rôle un peu d'ambassadeur mais ça doit vous avez déjà donné une réponse c'est-à-dire qu'on pourrait faire ce mélange d'estime et éventuellement de voix c'est-à-dire certaines religions qui sont très structurées dans leur clergé où là elles disent la réponse est déjà là c'est lui qui est dans notre clergé le représentant ça veut dire qu'il pourrait y avoir plusieurs types de représentants il pourrait y avoir des représentants parce qu'ils sont là en termes d'exemplarité de leur vie il pourrait y avoir des représentants parce qu'il y a une hiérarchie officielle qui est déjà instituée dans telle ou telle religion et puis vous pourriez encore avoir des représentants qui sont entre guillemets des experts de leur propre tradition ou de leur propre livre et très probablement qu'en fait un parlement des religions un congrès des religions ne pourrait pas se cantonner avoir un seul type de représentant mais qu'il faudrait qu'à la fois qu'il y ait des experts des sages et des officiels c'est ça et si jamais on a tout ça ensemble donc en fait ça ferait plutôt des délégations par religion mais ça peut-être que là il y aurait une manière de contourner le problème en élargissant le nombre de personnes qui pourraient venir à mon avis vu les fruits que ça pourrait apporter ça mérite d'essayer de dépasser ces problèmes et puis au lieu de dire représentant on pourrait prendre un autre mot qui est plus simple et qui répond peut-être mieux à la question on pourrait dire des champions qui les protestants si on dit ok imaginez on va dans la rue on fait un micro-trottoir aux Etats-Unis et on demande aux protestants américains en plus très particuliers on peut inclure les mormons par exemple etc et on leur dit bon dites pas un représentant dites nous qui vous prendriez comme champion si vous voulez représenter l'excellence votre pratique est censée produire une excellence bon bah cette excellence qui la représente le mieux qui l'incarne le mieux et là je pense que les gens auraient beaucoup plus de facilité à répondre qui représente l'excellence de votre tradition religieuse selon vous alors l'autre question que ça pourrait poser aussi c'est parce que là on est déjà en train de penser à un niveau mondial ce qui malgré tous les désirs qu'on pourrait avoir est quand même assez peu probable que ça arrive un jour mais la question c'est ce que déjà à d'autres niveaux à d'autres échelons nationaux peut-être même au niveau du quartier il pourrait y avoir des expérimentations qui pourraient être faites dans ce sens là des maisons des maisons des religions dans des quartiers etc ça vaudrait le coup d'essayer déjà de faire des expérimentations locales pour voir ce que ça donne bah oui ça par exemple si dans les banlieues françaises on invitait les habitants des banlieues qui sont de confession musulmane à se choisir un champion étant entendu que c'est un champion spirituel on n'est pas là pour faire du MMA ou taper dans un sac mais à se définir un champion spirituel c'est à dire qui est censé illustrer toutes les vertus qu'ils sont censés prôner ce qui est rapidement en mettrait certains à l'amende nécessairement parce qu'on aurait des contradictions sur le comportement des uns et des autres mais si on avait ça et qu'on avait des lieux de rencontre oui peut-être que ça ça serait un facteur de stabilisation et de paix ça je pense on pourrait faire des rencontres dans des cathédrales dans des couvents ou dire voilà voilà cette personne nous nous l'avons considéré comme notre champion des valeurs chrétiennes qui représente bien tout ce que le christianisme est censé représenter de vertu vous avez parlé d'Aristote etc apportez nous le nôtre et le vôtre et discutons mettons nos vertus en commun essayons d'en tirer des conseils et des lignes de conduite qui seraient adoptables par les deux communautés en vue de stabiliser la paix et sur lesquelles on se mettrait d'accord aussi je vous en prie je voyais dans le chat la question qui est enfin arrivée parce que d'habitude j'ai toujours assez rapidement fait sur est-ce que les prêtres pourraient se marier ah oui toujours cette question ça me fait rêve parce que j'ai tout le temps alors pour répondre rapidement sur la question du mariage des prêtres techniquement parlant il est possible que les prêtres se marient que vous avez déjà les prêtres maroniques catholiques qui sont mariés avant d'être prêtres donc d'un point de vue théorique il n'y a pas d'empêchement mais ce n'est pas la discipline actuelle et en fait derrière il y a une raison qui est assez simple c'est que Jésus n'était pas marié et que c'est bien aussi de donner une place à ce qu'on appelle le célibat consacré c'est-à-dire aux gens qui tout le monde n'est pas forcément fait pour je pense que j'aurais pour prendre mon exemple personnel je pense que j'aurais enfin je n'en sais rien ça énerve mes belles soeurs quand je dis ça c'est plus intéressant de vous poser la question à vous ou il y a un vrai choix qui s'offre à vous alors qu'évidemment si on prenait un moine assez âgé pour qui le choix n'est plus présent d'avoir des enfants ou de se marier c'est vrai que pour vous le choix est délibéré on voit que vous l'avez personne ne nous a forcé c'est ce que je disais mes belles soeurs ça les énerve mais je pense que j'aurais fait un bon mari ou un bon père elles me disent mais t'en sais rien t'as jamais été marié j'ai dit bah d'accord mais j'ai quand même le droit de rêver mais je pense que ça m'aurait pas rendu heureux je pense que j'avais besoin de vivre autre chose quelque chose de plus grand une sorte d'aventure spirituelle c'est un peu bête de le dire comme ça mais n'empêche que quand j'avais 20 ans ça me parlait et ça continue de me parler donc c'est bien aussi que l'on puisse proposer une place à ceux qui au nom de Dieu ont envie de se consacrer entièrement à Dieu qu'on soit bonne soeur qu'on soit religieux qu'on soit prêtre donc je pense qu'en fait derrière la question du mariage des prêtres il y a le choix de l'église d'essayer de mettre à l'honneur une forme de vie qui se rapproche d'une manière un peu plus radicale de celle que Jésus a vécue alors essayons de retourner la question est-ce qu'on pourrait pas créer un chénon manquant parce qu'en fait la question c'est la consécration des hommes déjà mariés alors je sais qu'il y avait tout un tas de couvents où on avait des laïcs qui étaient quasi consacrés enfin c'était pas ils avaient quand même voilà mis leur vie leur vie de famille au service alors c'était un sujet dont lequel j'aurais voulu qu'on parle mais ça fait presque deux heures on va devoir conclure mais c'était le modèle agricole abbatial c'est un truc qui me fascine j'en parle dans plein de mes confs la valeur ajoutée de la terre en France vient du fait qu'il y avait des abbayes et qu'elles ont avec des moines qui mettaient de l'attention dans leur terre et quand on met de l'attention et de l'amour dans la terre on en sort des fruits incroyables même dans des zones gâtées même dans des zones de graves etc et avoir des congrégations surtout aujourd'hui on voit une mode mondiale du retour à la terre du homesteading sur Youtube c'est impressionnant de voir dans l'esprit des temps le nombre de vidéos de gens qui montrent ce qu'ils arrivent à vivre off-grid vous savez je sais pas comment on dit hors réseau ils ont quand même l'électricité en autosuffisance la permaculture etc et ça c'était des contraintes du temps des abbayes romanes parce qu'une abbaye romane elle devait être elle devait être défensive son architecture devait lui permettre de résister à un raid viking enfin il y avait quand même pas mal de contraintes très concrètes quoi et en même temps elle avait un certain niveau d'autosuffisance et elles sont devenues les plus hauts lieux de création de richesses et dans une abbaye romane on pouvait avoir des prêtres consacrés et puis des laïcs qui étaient semi-consacrés on appelle des oblas est-ce qu'on pourrait créer un statut de semi-consacré est-ce que l'église catholique que vous représentez de facto là ce soir pourrait créer un statut de semi-consacré il existe déjà il existe déjà on parlait des bénédictins des cisterciens ça s'appelle les oblas les dominicains ça s'appelle chez nous ça s'appelle les familiers ou bien les laïcs consacrés ou bien le tiers ordre dominicain donc dans les communautés nouvelles ça s'appelle les maisonnées dans l'Emmanuel les laïcs consacrés dans le chemin neuf donc en fait ça existe déjà ça existe déjà des gens qui ont une vie de famille et qui décident de se consacrer plus entièrement à Dieu avec quand même toujours la question qui est difficile c'est que quand vous avez des enfants il faut leur payer les études et c'est tout la grande question que généralement ces personnes là c'est à quel point la ferveur religieuse que j'ai à titre personnel je la transmets ou je la fais subir ou alors mes enfants sont contents là dedans par exemple votre enfant n'a pas toujours envie de passer de Noël dans une communauté religieuse parfois il a envie d'être peinard avec ses frères et soeurs donc il y a des difficultés et il y a des joies aussi qui sont propres mais le statut existe déjà de la même manière il y a aussi le statut des personnes qui veulent se consacrer à Dieu mais que pour un temps seulement ce qu'on appelle les voeux temporaires vous avez encore des personnes qui ne se consacrent à Dieu mais qu'à titre privé ce qu'on appelle les voeux privés donc en gros les prêtres les bonnes soeurs les frères ça c'est entre guillemets l'extrémité vous avez les deux extrémités c'est prêtre d'un côté marié de l'autre et entre les deux il y a quand même pas mal de chénons manquants qui existent déjà que vous pouvez retrouver donc là on parlait des bénédictins ça s'appelle les oblats le tiers ordre on a parlé de sainte Catherine de Sienne sainte Catherine de Sienne n'était pas une bonne soeur parce qu'à cette époque là ça n'existait pas encore elle était une laïque donc une non religieuse mais qui avait déjà le droit de porter l'habit des dominicains c'est très intéressant on va terminer sur deux questions purement spirituelles et métaphysiques mais c'est des questions qui reviennent souvent quel niveau d'individualité l'église catholique reconnaît à l'âme après la mort parce qu'il y a beaucoup de religions qui posent la question de que devient notre individualité après la mort pour la religion chrétienne l'individualité subsiste après la mort il y a une identité il y a une continuité de l'identité c'est justement pour ça qu'on parle de la résurrection de la chair c'est à dire que vous gardez votre corps glorieux mais votre corps quand même avec vos sensations avec vos émotions avec votre histoire c'est à dire que l'individualité c'est pas simplement le pouvoir de dire je c'est aussi le pouvoir de garder sa propre histoire et ça et derrière c'est l'idée que en fait vous êtes un interlocuteur c'est ça le principe de fond du christianisme c'est que Dieu vous a choisi comme étant son interlocuteur le fait qu'il vous ait choisi comme interlocuteur fait de vous votre dignité et constitue le fondement de votre dignité de votre histoire qui survit après la mort parce que Dieu est plus fort que la mort ok et enfin allez une question qui revient même chez Elon Musk est-ce que nous sommes chez Elon Musk est-ce que nous sommes dans une simulation et beaucoup de physiciens posent cette question est-ce que nous ne serions pas seulement dans un est-ce que l'humanité n'est pas dans un rêve collectif est-ce que cette considération est compatible avec le dogme catholique et bien je pense que bizarrement oui alors c'est peut-être pas le mot rêve collectif mais l'idée c'est que l'idée c'est qu'en fait alors j'essaye de retrouver la formulation mais c'est Dieu derrière c'est c'est le fondement c'est la connaissance de Dieu qui fonde la réalité Dieu connaît la réalité avant qu'elle n'existe et parce que Dieu connaît la réalité elle existe donc en fait on pourrait tout à fait dire que l'humanité le monde est le rêve de Dieu un rêve qu'il a laissé libre qu'il a laissé avoir sa propre vie mais c'est de la conscience divine c'est du rêve divin que le monde a surgi merci pour cette très belle interprétation j'aurais voulu finir dessus mais je vois qu'on a oublié deux autres questions alors c'est rapidement et je ne veux pas terminer sur celle que je vais vous poser pensez mais elle a été posée je vais vraiment vous proposer d'y répondre pensez-vous que l'antéchrist soit déjà parmi les êtres humains alors ça c'est aussi très curieux mais la réponse est oui la réponse est oui alors pourtant ça me fait mal de le dire parce que je ne suis pas très complotiste etc mais il y a quand même la Bible et la Bible dit dans la lettre dans l'aile de Saint Paul au Thessaloniciens ne savez-vous pas que ce mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre parmi vous et que la seule chose qui le retient le fameux catécon le jour où il sera enlevé se révélera l'homme de l'iniquité d'accord ça ne veut pas forcément dire que l'antéchrist est déjà là mais ça veut dire que la logique qui préside à l'émergence d'une figure dans laquelle culminera le mal est déjà présente à l'œuvre dans le monde est déjà présente ok du coup comme je ne veux pas terminer sur cette question je vais prendre celle-là comme dernière la paix entre les religions serait-elle possible si elle reconnaissait adorer le même dieu unique c'est compliqué parce que par exemple avec un bouddhiste il n'y a pas de dieu chez les bouddhistes justement certains vous diront que si ils vous diront qu'en fait c'est juste qu'ils ne veulent pas en parler ça s'appelle Rigpa je crois Rigpa c'est comme dans l'hindouisme parce qu'après tout le bouddhisme est une évolution est une conséquence de l'hindouisme dans l'hindouisme Swami Vivekananda était totalement monothéiste il le disait il le prêchait l'hindouisme en réalité est un monothéisme on a simplement fait et pas que lui ils sont maîtres aussi et les descendants et ses héritiers aussi on tous dit non non c'est un monothéisme simplement à l'âge de bronze on ne pouvait pas on ne pouvait pas comme ça il faut remettre ça dans son contexte la civilisation de l'hindu Sarapa Mohenjo Naro on est en 3000 avant Jésus-Christ on ne peut pas prêcher un monothéisme en 3000 avant Jésus-Christ Abraham c'est 1800 avant Jésus-Christ et donc voilà leur approche c'est de dire bon il y a eu les gens un peu un peu trop simples ont vu toutes ces théophanies ces illustrations comme des dieux différents Ganesh machin Shiva mais en fait il y a Brahma et Brahma c'est le dieu unique c'est cette énergie unique totale pour les bouddhistes en particulier les tibétains il y a Rigpa et là c'est sûr dans le livre des morts Rigpa c'est un seul principe unique total indivisible qui moi en tant qu'abrahamique j'ai du mal à distinguer de dieux tel qu'on le connaît je ne connais pas ça il faudrait voir pour reprendre la question ce qui est compliqué c'est que tout de suite ça pose la question de la compatibilité des dogmes entre est-ce qu'on adore le même dieu on peut renverser moi je préfère qu'on renverse la question et de se dire qu'au moins toutes les religions sont d'accord pour voir dans l'homme la création de dieu et non seulement la création de dieu mais la création le chef d'oeuvre de dieu et que si jamais toutes les religions sont d'accord pour voir dans l'homme et dans la femme le chef d'oeuvre de dieu déjà là il y a un fondement pour promouvoir la paix la tolérance et le respect du dialogue entre les hommes parce qu'en fait vous parlez à une créature de dieu ce qui normalement quand vous êtes religieux doit vous parler c'est pas rien d'avoir en face de soi la créature de dieu le joyau du monde c'est comme si tuer un humain c'est comme détruire la joconde ou vous prenez à quelqu'un qu'est-ce que vous respectez vraiment quelle oeuvre d'art ou quelle oeuvre vous respectez vraiment dites-vous qu'un homme c'est l'oeuvre du plus grand des artistes du plus grand des maîtres donc respectez-le ça ferait un très bel axiome pour un principe de diplomatie religieuse universelle frère Paul-Adrien merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice on sera ravis de vous réinviter surtout si on a aussi bien les actualités dans lesquelles votre expertise serait intéressante à tous merci en tout cas vraiment vous êtes prêté pendant deux heures à cet exercice j'insiste pour rester dans le domaine abharamique mais je serais ravi aussi de recevoir un moine bouddhiste ou un prédicateur hindouiste ou un mystique indien même si je n'en connais pas qui parle français parce qu'évidemment cette chaîne est francophone mais j'invite bien volontiers le rave Gabriel Hakoun à être présent ici sur cette chaîne la prochaine fois et n'importe quel imam qui voudra intervenir sur les sujets qui nous occupent vraiment frère Paul-Adrien merci infiniment d'avoir été parmi nous et je vous laisse le mot de la fin écoutez le mot de la fin ce sera le même que celui sur ma chaîne parce que l'amour vaincra donc en attendant je prie pour tout le monde et puis la vie est belle merci merci Merci.